Elle accompagne vos nuits, la libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à une heure du matin, deux heures et demie de direct chaque soir sur Europe 1 pour me parler de vous, me confier vos doutes, vos fragilités, vos espoirs. Vous avez carte blanche au 3921, la ligne est ouverte et Amandine et Paul se feront un plaisir de vous y accueillir. 3921 pour me parler mais aussi peut-être pour réagir à une histoire qui fait écho à la vôtre. Si vous êtes un petit peu plus timide, vous pouvez quand même vous faire entendre, donner votre point de vue par mail sur le site europe1.fr, par sms au 73921 en faisant précéder votre message du mot nuit ou encore sur la page Facebook de l'émission. Et c'est Philippe Chartier qui est aux commandes de la libre antenne ce soir. Bonsoir Margot. Margot ? Vous êtes là ? Oui. Bonsoir Margot, ça y est, vous êtes à l'antenne. On a eu un petit souci avant vous, vous ne répondiez plus, donc on s'est demandé un peu ce qui se passait. Et là j'avais l'impression que vous m'entendiez mal. On a l'impression que vous êtes dans un bocal là, le son est très très mauvais. Je suis passée au sous-sol et ça a coupé. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, je suis désolée. Non, au sous-sol ça ne va pas être possible. Vous m'entendez ? On ne peut pas remonter un peu dans les étages parce que c'est très caverneux. Est-ce que vous m'entendez là ? Là je vous entends mieux, c'est parfait. Alors je ne bouge plus, en fait je suis à l'extérieur, impeccable. Merci beaucoup de m'accueillir, super. Je suis en plein désarroi parce que j'ai voulu faire de mon mieux par rapport à un truc qui m'arrive. En fait je vous ai laissé un message aujourd'hui parce que, comment vous dire ? Ma grand-mère a décidé... Tranquillement, tranquillement, ça va bien Margot. Elle ne veut pas perdre, vous perdez votre temps. Je ne perds pas mon temps, moi je suis là à votre écoute tous les soirs. Donc non, non. Super. Alors en fait j'ai perdu ma grand-mère au mois de mars. Oui. Moi j'ai déjà perdu mes parents. Donc du coup c'est nous qui, mon frère et moi qui sommes du coup propriétaires de son appartement à Paris avec un petit jardin. L'idée c'est que, comme nous sommes, nous ne sommes pas les enfants, les petits-enfants, mais c'est un petit peu compliqué dans la famille, on a une famille un petit peu compliquée. Donc pour avoir les papiers et tout ça, je ne m'en suis pas tellement occupée. L'appartement a resté vacant assez longtemps et j'ai su par la copropriété et notamment des voisins qu'un monsieur s'était installé dans le jardin. On m'a prévenu en juillet. Bon, disons qu'il s'est installé en juillet avec tante qui a dit et tout. Alors c'est un tout petit jardin, mais effectivement j'avais... Quelqu'un qui est à la rue, qui a trouvé un abri là, voyant que ce n'était pas habité. D'accord. Absolument. Donc c'est un tout petit jardin, mais effectivement des trouèmes que j'avais laissés un petit peu pousser. Une vie vierge que ma grand-mère avait plantée il y a 60 ans qui donne un super abri. Oui, un peu protégée et peut-être justement c'était frais. L'été a été chaud là à Paris. Exactement. On cherchait peut-être un peu la fraîcheur. Vous êtes la première à me comprendre. Parce que l'idée c'est que moi, il ne voulait pas rentrer dans l'appartement. Oui, il n'a jamais cherché à forcer. Non, non, il s'est vraiment à toi. Non, parce que mon Dieu, il aurait pu rentrer n'importe comment. Moi, je ne suis pas sur place, je suis au fin fond des Yves-Lives. L'été, on a eu des périodes de canicule qui étaient quand même... Oui, rude, oui, c'est dur pour les gens qui sont à la rue. On parle toujours de l'hiver, mais c'est aussi très dur les périodes de canicule. Mais complètement, complètement. Et là, effectivement, entre Métroën et Hélène Vierge, je me suis dit qu'il ne veut pas rentrer dans l'appart, ça ne gêne personne. Il s'est caché, il est au frais. Vous l'avez laissé ? Ils ou ils sont, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas tenté de le virer cet été. Vous êtes quand même très généreuse parce que je connais peu de personnes qui réagiraient comme vous. Oui, mais ça me retombe dessus complètement là. Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, l'idée, c'est que du coup, il s'est installé. Il avait bien raison, j'ai laissé dans le truc. Et puis bon, moi perso, ça ne me dérangeait pas trop. Puis je pense que ma grand-mère aurait été contente. Enfin bon, bref. Vous ne l'avez pas rencontré ce monsieur ? Alors non, parce que... Comment vous dire ? En fait, l'idée, c'est que la semaine dernière, mon ex-mari s'est réemménagé dans cet appartement-là. D'accord. Donc vendredi soir, on a fait l'emménagement. Oui. Et du coup, ça se passe super bien. Donc je fais l'emménagement avec lui. On s'aide avec mon nouveau mari, mon machin. Enfin, c'est top. Le mari de l'année de nous, enfin, top. Et puis, avec mon frère, on décide de rester pour voir un petit peu ce qui se passe dans le jardin, quand même. Oui. Donc effectivement... Il y avait toujours sa tante ? Toujours. D'accord. Toujours, toujours. Il va être surpris quand il va revenir. Rien du tout. Non ? Ah non. Non, mais c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ma grand-mère avait un tout petit appartement en duplex. Donc il y a un tout petit balcon qui est au-dessus de la tente et du truc. Donc l'oranger du Mexique de ma grand-mère, ce sont ses toilettes, soyons clairs. Donc en fait, moi j'ai passé la nuit, j'ai couché mon frère, parce qu'au bout d'un moment, il n'a pas tenu le coup. Et on l'a même filé un petit peu, puisqu'il est ressorti, il est re-rentré. Donc ça fume, ça boit, ça fait pipi, ça fait popo. Il est tout seul ou il sont plusieurs ? Alors il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul et il est âgé. Ah oui. J'en ai parlé avec la gardienne de l'immeuble, qui n'habite pas l'immeuble mais qui est un petit peu plus loin. Non mais il y a un jour, lui, elle, pardon, s'est invité à lui dire, monsieur, il ne faut pas rester là, ce n'est pas chez vous, machin truc. Donc elle fait 1m50, toute mouillée, il lui a craché dessus. Oui, il peut être assez agressif ou peut-être alcoolisé quand il est alcoolisé, je ne sais pas. Pendant la nuit, j'ai entendu des bouteilles, mais je peux comprendre, c'est une vie au cours. Mais attendez, il ne s'agit pas de porter un jugement, non. Non, c'est bien sûr, c'est des vies. Mais du coup, moi, je n'ai pas envie de descendre en lui disant, dis donc Bruno, il faut trouver un autre genre. Oui, mais en même temps, je vous trouve extrêmement bienveillante parce qu'on a beau dire être sensible à la détresse, quand c'est à l'extérieur, ça va, mais quand c'est chez soi, ça devient plus compliqué. Oui, mais là, ce n'est pas possible parce qu'en fait, l'idée, moi, je vous appelle aussi parce que fin de semaine, là. Oui. Parce qu'en fait, il y a eu une plainte de la copropriété. Ah d'accord, d'accord. Rélation de domicile. C'est la copropriété qui a porté plainte ? Oui, c'est le syndic. Non, mais ça sent le pipi, le popo, c'est une horreur. Oui, donc les gens, évidemment. Voilà. Oui, ce n'est pas facile. La cohabitation, non, mais on peut comprendre, bien sûr, le point de vue aussi. Bien sûr, et puis là, moi, mon ex-mari qui est fermé, on ne peut pas ouvrir le volet parce que Pépé, il est derrière. Enfin, c'est compliqué aussi, tu vois. Oui, la cohabitation est franchement... C'est ça. Il devient franchement difficile. C'est un point de vue énergétique, c'est un petit peu compliqué. Oui, oui, non, mais ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Oui, il a la cabane au fond du jardin, lui, c'est ça. Il a fait ses toilettes sèches sur l'oranger du Mexique. Ah, mais complètement. Non, mais là, en une heure, la nuit de vendredi à samedi, là, en une heure, même pas 50 minutes, il a fait pipi six fois sur les dalles de mamie, quoi. Mais il n'est pas chaud. Oui, donc pourtant, il a réalisé que vous étiez là, enfin, qu'il y avait du monde dans l'appartement. Ah, mais complètement. Parce que, alors, mon mari de policier me disait, mais quand tu vas voir que c'est habité, il va se barrer. Oui, c'est possible, c'est ça, parce qu'en général, c'est malheureusement... Il y a un message sur les bolets. Il n'en a rien à fiche, là, il y est depuis vendredi soir. Il marquait son territoire, peut-être. Ah, complètement. Là, il y est depuis vendredi soir, l'autre, il ne bouge pas d'un iota, quoi. Et votre ex-mari est dans l'appart ? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui a pris de venir habiter là ? Ah, ben, il a des problèmes de l'autre côté, donc en fait, l'idée, c'est que lui, ça l'arrangeait. Vous lui aviez dit, vous l'aviez prévenu qu'il aura un voisin pas toujours très commode ? Complètement, mais il n'est pas très réactif aussi non plus. Et votre nouveau mari est policier, me dites-vous ? Voilà, il y a un problème de circonscription, là, on n'est pas dans le territoire. Et puis, alors là, pour le coup, moi, je vous appelle parce que là, la police va venir en fin de semaine. Ah, vous savez, vous êtes certaine de ça ? Ah oui, oui, parce qu'il va y avoir la trévis urbale, donc là, ils vont s'exciter. Ça commence quand, ça ? Ça doit être mi-octobre, un truc comme ça. Ah oui, d'accord, oui. Après, donc, il ne sera plus possible de lui demander de partir, d'accord. Oui, et puis, en fait, l'idée, c'est que je n'ai pas du tout envie, comment vous dire ? Qu'il soit délogé par la force, enfin, que ça se passe un peu, qu'il soit dégagé, manu militari, vous aimeriez qu'il soit traité avec humanité, quoi ? Modéré, parce qu'en fait, l'idée, c'est que là, moi, pour le coup, je les côtoie, le mien est adorable, il sait qu'il peut, mais enfin, il faut qu'il peut. Ils vont pas, ils vont, oui, c'est pas simple, surtout si, bon, il peut être agressif, ce monsieur, et puis, bon, évidemment, être délogé, ça va... Non, ils vont le sortir pas les 3N, ils vont laisser ces affaires-là, donc ils vont le garder 2N. Pas forcément, pas forcément, il y en a... Non, non, ah non, ils m'ont dit, on n'est pas des éboires. Bah, la comparaison est douteuse, c'est pas un déchet, le monsieur. Non, mais ses affaires, oui. Donc, ils vont reprendre, ils vont prendre le monsieur, mais... Ils peuvent lui laisser prendre les affaires, ils peuvent, ils peuvent quand même lui laisser prendre ses affaires. Ça dépend sur, honnêtement, ça dépend sur qui en tombe. Si les mecs, ils sont entre deux patrouilles et qu'ils font ça, en plus, du reste, et je comprendrais très bien qu'ils prennent pas le temps, ils vont prendre le monsieur, ils vont le prendre en-dessus du croix. Vous craignez ça, en tout cas, vous redoutez que ça se fasse comme ça. Vous en avez parlé, puisque ce n'est pas vous qui avez déposé plainte, c'est la copropriété, et vous avez pu avoir affaire directement avec le commissariat de l'arrondissement ? Oui, non, mais au secours. Parce qu'après tout, c'est vous la propriétaire, quand même, de l'appartement, et vous... Ah non, ah ouais, mais au secours. Quoi au secours ? Eh ben, écoutez, alors, l'idée, c'est que j'ai passé trois heures au commissariat pour m'entendre dire tout et n'importe quoi. Juste magnifique. C'est-à-dire ? Je voulais juste savoir où on était la plainte pour savoir si je pouvais dire autrement, machin, truc. Il n'y en a pas un des interlocuteurs qui m'a dit la même chose. Le lendemain, donc du coup, trois heures, je suis partie, parce que dans le 16e, ça me coûte une blinde en parking. Bref, le lendemain, je téléphone au 3430, là, qui vous coûte un rein, moi aussi, j'ai passé une heure et demie, j'ai dû avoir, mais sans déconner, 18 interlocuteurs. Il n'y en a pas un seul qui m'a donné la même version. Et ils m'ont dit, mais vous n'avez qu'à appeler le 17. Si, mais moi, je ne veux pas le 17, quoi. Non, vous vouliez vraiment quelqu'un d'un commissariat de proximité pour expliquer la situation et essayer de faire que ça se fasse un peu en douceur, en tout cas. Aujourd'hui, j'ai pris ma journée pour m'occuper quasiment exclusivement de ça. Donc, j'ai été... Voilà, ma pauvre. C'est sur vous que retombent tous les problèmes. C'est fou parce que vous avez voulu... Vous avez été très bienveillant, très gentil. Oui, c'est ça. Vous avez voulu, vous vous êtes dit, n'étant pas dans l'appartement. Bon, évidemment, vous auriez vécu, ça aurait été plus compliqué. Vous avez voulu faire le mieux pour cet homme. Et vous vous retrouvez aujourd'hui bien embêté. Comme si vous étiez responsable, finalement. Vous vous sentez responsable un peu de lui. Il y a une culpabilité, là. Il y a une culpabilité parce que je ne veux pas une culpabilité de l'avoir laissé parce que du coup, il a grappillé trois mois et tant mieux, quoi. Mais une culpabilité à l'idée qu'il puisse se faire sortir par le palto... Oui, malheureusement, vous savez. J'ai appelé le 115, j'ai appelé l'armée du salut, j'ai appelé... Oui, c'est bon. Tous. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Toutes les associations m'ont dit qu'on ne peut rien faire, c'est d'abord le 115 parce qu'il faut qu'il soit déjà dans la rue pour qu'on s'en occupe ou alors qu'il soit en demande de changer de logement, de trucs de... Enfin, bon, bref. Donc le 115, depuis 10h du matin, vous avez en fait 30 minutes d'attente. Et donc j'ai appelé quatre fois... Dès 6h du matin, oui, c'est ça, ça montre à quel point ils sont submergés, quoi, à l'appel. Oui, c'est ça, ils ont autre chose. Oui, c'est ça. Ils sont submergés, bah oui, ils sont submergés. Et finalement, voilà, à 18h, juste avant que je vous laisse le message, la petite dame me disait gentiment, nous, comme c'est privé, on ne peut pas intervenir, mais il n'y a pas... Oui, je comprends, c'est ça. Oui, il n'est pas... Il est dans un espace privé, donc il est dans une propriété privée. Oui, oui. Exactement. Donc elle me dit, le seul moyen, c'est de faire intervenir les forces de l'ordre pour qu'ils le sortent de votre... J'ai dit, mais il suffit qu'ils sautent la barrière, à ce moment-là, je vous appelle... Le 115 vous a dit ça ? C'est ça ? Mais oui, non, mais j'avais pas pensé à cette question-là, c'est une propriété privée. Parce que je pensais aussi à la Croix-Rouge, ils font des marauds le soir. Oui, mais ils m'ont dit d'appeler le 115. La Croix-Rouge vous a demandé d'appeler le 115 ? Oui. Parce qu'ils font des marauds le soir et où ils font une boisson chaude, un repas, des couvertures. Absolument, et j'ai proposé de décorer les coordonnées, l'adresse truc, et ils m'ont dit il faut d'abord appeler le 115 et en fait on peut intervenir une fois qu'ils sont à l'extérieur du truc. J'ai dit, mais moi c'est un chat. En fait il rentre, il sort, j'ai bien vu la nuit là, il est rentré à 23h30, il est reparti à une heure moins quart, il est reparti à deux heures, il est revenu à quatre heures. Enfin c'est un chat quoi. Bon, on va marquer une petite pause, Margot, et on se retrouve dans quelques instants. Avec grand plaisir. Margot, alors finalement, si je récapitule un peu votre situation, vous avez voulu bien faire finalement, laisser ce monsieur s'installer là, au moins il passera l'été au frais, il est tranquille. C'est ça. Et puis finalement la situation est en train de se tendre parce que la copropriété a porté plainte. Alors il y a effectivement Yvan qui dit, ben oui, vous êtes aussi responsable des problèmes que cette personne fait subir à la copropriété. Et on entend bien votre, aujourd'hui, votre culpabilité. C'est-à-dire, c'est pas facile d'aller déloger quelqu'un, même s'il est chez vous, puisque vous savez qu'il va se retrouver à nouveau dans une situation plus que précaire. Alors, oui, alors même le 115 m'a dit, mais vous inquiétez pas, parce qu'elle a dû sentir aussi, enfin mon sentiment de culpabilité, elle m'a dit, non ma clétude, voilà, elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, il doit connaître ce sentiment d'être délogé sans arrêt. Et là, j'ai dit, mais on marche sur la tête. Enfin, c'est pas possible, quoi. Mais malheureusement, c'est une réalité. Oui, mais vous inquiétez pas, Margot. C'est bon, lui, il a dit. Oui, mais je comprends que la réponse vous choque, mais eux qui sont au plus près, comme ça, de ces situations d'extrême précarité, savent que malheureusement, c'est leur quotidien, ces personnes. C'est-à-dire qu'on voit bien, c'est-à-dire qu'on voit bien des personnes qui, parfois, se mettent dans des halls d'immeubles, mais ils arrivent très tard le soir, ils repartent très tôt le matin, avant que les locataires se lèvent. Enfin, c'est des vies comme ça, un peu comme des ombres furtives dans la ville, c'est terrible, mais bon, c'est une réalité. Oui, mais les chats, ils ont la liberté, ils se débrouillent, et enfin, ça correspond à leur instinct. Pour un homme, la rue, c'est très difficile, mais pour autant, j'ai envie de vous dire, Margot, vous n'êtes pas responsable de la situation, et vous ne pouvez pas, on le sait, accueillir, enfin, vous voyez, les gens qui sont dans une distresse. Et vous, ça vous met maintenant dans un état d'inquiétude et de stress ? L'état dans lequel je suis, c'est surtout l'idée que dans deux jours, on va le sortir par les épaules au-dessus du trône. Peut-être pas, vous voyez vraiment là quelque chose de, par la force, il y a aussi quand même des policiers qui, si, alors évidemment, si ce monsieur, après, se montre très agressif, oui, ça peut se passer pas très bien, mais vous pouvez aussi avoir affaire à des policiers qui vont faire preuve d'humanité, et qui vont... Ils ont autre chose à faire, franchement. Non, mais attendez, qu'ils aient autre chose à faire, on est d'accord, ça ne veut pas dire que ce qu'ils feront là, ils vont le faire par la brutalité et la force. On peut aussi laisser, entendre que vous pouvez tomber sur quelques policiers qui vont traiter cet homme avec humanité, comme vous voudriez qu'il le soit, aussi. Alors, évidemment, le risque, c'est toujours que, bah, lui, se défendre, c'est bon. Mais, est-ce qu'il ne serait pas possible de, vous me dites, la gardienne de l'immeuble est allée lui parler, bon, il lui a craché dessus, mais est-ce que, peut-être que c'était un moment où il n'allait pas bien, enfin, est-ce qu'il ne serait pas possible de lui parler ? Parce qu'il y a peut-être des moments où il est mieux. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas du tout l'état de cet homme, son état de santé, j'ai envie de dire, mental. Parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens comme ça, à la rue, qui souffrent de troubles psychiatriques, parfois avant de se retrouver à la rue, et qui, faute de soins, sont dans la rue, alors que c'est des personnes qui auraient besoin de soins. Et aussi des personnes qui ne présentaient pas de troubles, mais qui finissent très abîmées, parce que la rue abîme, abîme les corps, l'esprit, enfin tout. Mais peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être pas possible, ce que je vous dis, parce qu'il est peut-être trop mal en point psychiquement pour pouvoir entendre quelque chose ou qu'il se défend quand on est rejeté, qu'on peut devenir effectivement très agressif, parce que ce qu'il vive est très violent. Je ne sais pas si une suggestion n'allait pas vous mettre dans une situation non plus difficile. Ou alors, j'allais dire, peut-être lui, mais bon, je ne sais pas, lui laisser un petit mot, en disant... Alors, j'y ai pensé. Quelque chose d'assez accessible, vous voyez des mots, je ne sais pas, assez simples, mais dire, nous voulons vous prévenir. Vous y avez pensé à ça ? Alors, j'y ai pensé. Alors, vendredi, quand on a emménagé tout le monde, enfin mon fils et son papa, avec mon frère, on a mis un carton à l'endroit du trou, entre les trois N, où il passe. Et comme ça, on s'est dit, on l'entendra rentrer, on saura quand il sera là. Et puis, on avait mis un petit mot dessus. Et en fait, il n'a pas vu le petit mot, il s'est acharné sur le carton. Donc, on l'a entendu rentrer. Oui, il n'a pas vu le mot, il n'a vu que le carton. Oui. Il faudrait peut-être lui en remettre. Vous savez, j'étais en train de penser, d'ailleurs, je reçois un message d'une auditeur, qui dit, ce qu'on me disait à l'instant, c'est-à-dire qu'il souffre peut-être de troubles cognitifs, il pourrait peut-être être hospitalisé. Ça arrive aussi, vous dites les policiers parfois, mais les policiers se rendant compte que la personne est dans un état de très grand délabrement physique ou mental, peuvent les conduire aux urgences aussi. Oui, alors c'est ce que me disait la dame du 115. C'est possible. Une fois que les policiers le prennent, ils savent nous prévenir. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'on sait... Oui, mais c'est pour ça. Là, vous vous mettez dans la situation la pire. Vous envisagez, en tout cas, la situation la pire, que ce monsieur soit expulsé brutalement, que ça se passe très mal. Mais on ne sait pas, parce que peut-être qu'il peut y avoir un échange, ou en tout cas, s'il le voit très agité ou très mal, peut-être aussi prévenir le 115, qu'il soit hospitalisé. Enfin, vous voyez, ça peut être peut-être l'occasion aussi pour lui de bénéficier de soins. Qui sait ? De soins ? Oui. D'accord. C'est possible aussi, puisque à travers leur maraud, les associations dont vous avez parlé, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller dans un centre. Puisque, bon, malheureusement, on sait qu'on manque de place aussi, mais il y a des places disponibles, et certaines personnes ne veulent pas y aller. Et ces associations disent qu'après tout, leur ultime liberté, elle peut être aussi là de dire non, qu'ils ne veulent pas aller dans un centre. Et ils leur apportent quand même le minimum nécessaire. Et surtout, au-delà d'une boisson chaude, d'un repas ou de couverture, je remarque, ils prennent le temps de parler. Ils sont accroupis à côté d'eux, ce qu'on ne fait pas. On ne parle plus avec ces personnes. Donc, dans le comportement agressif, la violence, le crachat, mais ils n'ont plus l'habitude, les ZF, qu'on leur parle. On ne leur parle pas. Donc, j'ai envie de dire, vous avez déjà essayé deux ou trois petites choses. Vous pouvez lui remettre un petit mot. Peut-être que votre ex-mari, qui est lui présent dans le logement, et qui le voit, peut-être que, vous voyez, face à un homme, je ne sais pas, enfin, il ne faut pas prendre de risque non plus, déclencher l'agressivité de ce monsieur, mais il peut essayer de lui glisser un petit mot. On voulait vous prévenir. Bon, il y a eu une plainte déposée. La police va certainement intervenir. Il faudrait que vous trouviez un autre endroit. Ou avez-vous besoin de quelque chose, de soins, mais il vaudrait mieux que vous partiez de vous-même, peut-être. Oui, c'est ça, parce que ce n'est pas du tout... Nous, on avait dû mettre sur le mot, je ne sais plus ce que mon frère avait mis, mais ce n'était pas propriété privée, mais c'était un truc de ce style-là. Donc, dire peut-être le prévenir, dire nous savons, nous voulons vous prévenir. Il parle français, parce que... Il est français. Il est français. Alors, oui, très curieusement, parce que la tante a un nom dessus, comme nous, on marque les... Oui, les vêtements des enfants, c'est à lui. Voilà. Mais là, c'est... Non, mais là, il n'est pas... Il n'a pas du tout l'air bulgare, par exemple, vous voyez. C'est... Mais c'est un monsieur dans ma chertin. C'est pour ça que j'ai prévenu les petits frères des pauvres, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, eux, sur ce genre d'intervention ? Qu'est-ce qu'ils vous ont conseillé ? Non, mais non, c'est chez vous. C'est chez vous, mais pas rien. Et puis, non, eux, ils m'ont dit, il faut que lui ait envie... Comme... Enfin, comme... C'est une situation complexe, parce que... Les alcooliques ou les... Non, mais ils ne peuvent plus... Les addictions, il faut que ça vienne de vous pour vous en sortir, quoi. Et donc, lui, il faut qu'il ait envie de changer... Oui, mais nous... Bon, ce discours, bien sûr, qu'on peut l'entendre, mais en même temps, je dirais que... Il y a des personnes à la rue, c'est de la réanimation. Il faudrait vraiment des services qui leur soient consacrés. Ça a un coût, évidemment, mais ça a un coût aussi de laisser les gens crever dans la rue. De la même façon qu'on a des services de réanimation... Ah, Fifi me fait signe que... Bon, ça va être les infos, on a un peu de pub. Mais je vais vous reprendre, parce que c'est important. C'est un sujet qui me tient à cœur. On en reparle après les infos de 23h. A tout de suite. Avec grand plaisir. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à une heure du matin, deux heures, pour parler de vous et de votre vie en toute quiétude. Un numéro, le 3921, si vous désirez me parler ou si vous souhaitez, à tout moment, intervenir à l'antenne pour apporter votre soutien à un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également vous manifester par SMS au 73921, par mail, europe1.fr ou encore sur la page Facebook de l'émission. On va retrouver tout de suite Margot. Vous êtes là ? Oui, bien sûr. Alors Margot, je reçois un message d'une auditrice qui me dit « Je suis assistante sociale en centre d'hébergement d'urgence. Vous avez eu le bon réflexe en contactant le 115. Des maraudes pourront être faites. Et s'il le souhaite, il pourra demander une place en hébergement d'urgence. » La suite du message, malheureusement, je ne l'ai pas, elle dit « Quant à la police, je précise, si vraiment vous avez comme ça des choses à dire, puisque vous connaissez le sujet, vous êtes assistante sociale en centre d'hébergement d'urgence, appelez-nous au 3921, ça serait important de vous entendre, parce que par SMS, c'est limité à 160 caractères, et donc c'est dommage, on aimerait vous entendre justement, et ça pourrait aider Margot et peut-être d'autres personnes confrontées à cette situation. Vous savez d'ailleurs, on entend, ça déclenche beaucoup d'inquiétude chez vous, de culpabilité, me dites-vous, comme si finalement vous vous sentiez responsable de cet homme qui est venu un peu par hasard, trouvé abri dans le jardin de votre grand-mère, qui s'y est installé, qui a passé un été, on n'ose pas trop dire, mais un peu tranquille, peut-être à l'abri. Je lui souhaite, mais vraisemblablement oui. Quand j'ai vu la nuit qu'il avait passé vendredi, il était plutôt peinard. Donc, comment vous dire ? Bon, maintenant, si vous voulez, là, le problème, c'est que, voilà, cette situation ne peut pas... La quoi, là ? La sortie. Oui, mais je trouve, vous êtes en train d'envisager une version assez angoissante, qui ne correspond pas forcément à la réalité. J'aimerais bien que cette personne assistante sociale nous appelle, parce qu'elle avait des choses à dire, justement, au sujet de la police. Donc, 39-21. Je reçois beaucoup de messages d'auditeurs et d'auditrices, qui, enfin, la teneur, dire, quelle générosité de votre part, dit, j'en aurais été bien incapable moi-même, même si, bon, on l'avoue avec un petit sentiment de culpabilité. C'est Monica aussi qui dit, c'est tellement rare de nos jours qu'on considère un SDF comme une personne. Et elle a raison, Monica. C'est-à-dire que, heureusement qu'il y a les associations que vous avez citées sur le terrain, parce que ces personnes ne pourraient pas survivre sinon. Oui, mais tout à fait. Mais... Oui, mais là, on est dans une propriété... Ils ne peuvent pas tout faire. Mais évidemment qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ils n'ont jamais prétendu... Non seulement ils sont débordés, là, c'est un peu particulier, parce que c'est une propriété privée, mais ce monsieur va, comme le dit l'assistante sociale, ils font des maraudes toutes les nuits. Donc ils peuvent lui proposer... Les maraudes, c'est s'ils sont à l'extérieur du truc. Oui, mais à un moment, il va aller à l'extérieur, parce qu'il n'aura pas d'autre choix. Et vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien, puisque vous ne pouvez plus, vous êtes allé au bout, vous avez déjà fait... Vous ne pouvez plus le garder. Mais quand je l'ai filé, quand il est ressorti, je l'ai filé avec mon frère pour voir où il allait. Il a fait un tour de 10 minutes du pâté de maison. Bon, il est revenu. On se dit, c'est bon, il va se coucher. Pas du tout. Donc là, bière, pipi, popo, vomine, machin, truc, il est ressorti. Non, mais... En plus, à part les huberts, enfin, les... Oui, c'est Hubert, là, les taxis, machin, dans cette rue-là, il n'y a rien qui passe. Il n'y a pas de maraude dans le 16e ? On considère qu'il n'y a pas de SDF dans le 16e ? Vous les avez informés, le samu social. Non, non, dans ma rue, il n'y a pas de passage. Donc, les messieurs de la maraude... C'est pour ça qu'il s'est mis là, parce qu'il se sent à l'abri. Oui, on sait aussi qu'il... Absolument, mais les messieurs de la maraude, ils ne peuvent pas être... Ils ne peuvent pas passer... Quand il sort, enfin, ils ont d'autres chats fouettés aussi. Faites leur confiance. Faites leur confiance quand même, parce que la nuit... Mais oui, on ne m'a pas demandé... Le 115, on ne m'a pas demandé où c'était. Mais vous savez, cet homme, vous me dites, il est âgé. On ne sait pas quelle est son histoire. Vous ne connaissez rien de son histoire. À mon avis, malheureusement, la réponse qui vous a choquée, qui a été faite au 115, correspond aussi à une réalité, une triste réalité, on est d'accord. Mais ils ont l'habitude. Ils ne vivent... Ils sont dans une extrême précarité. Ils trouvent ponctuellement un abri. Ils finissent par être délogés. C'est des personnes qui vivent de façon invisible dans notre société, qu'on ne voit plus, même souvent. Enfin, on passe sans la regarder, sans leur parler, ou en leur donnant une pièce. Bon, ça déculpabilise sur le moment. Qu'est-ce que... Cela dit, je trouve, Margot, là, il faut quand même... Vous avez fait beaucoup déjà. Vous êtes arrivée au bout de cette situation, où il y a une plainte déposée par la copropriété. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous n'allez pas lui proposer, ce monsieur, de vivre dans l'appartement, avec votre ex-mari ? Non. Vu... Bon, ce que vous m'utilisez, ce ne serait pas facile, la cohabitation. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous avez fait beaucoup... Je pensais que... Enfin, je suis utopiste. Moi, j'habite dans les divines, dans la campagne. Donc, je n'ai pas du tout notion de rien. Vraiment, même dans les divines, il y a des SDF. Non, mais je suis à la campagne. Enfin, vous voyez, il n'y a même pas un pointin, il n'y a rien. Mais je pensais que peut-être, effectivement, il n'y avait pas des médiateurs, mais des gens qui pouvaient venir discuter avec lui. On dirait, disons, Polo, ici, ce n'est pas chez toi, là, c'est habité. Tu vois bien, ça nous met. Il faut partir pour que ce soit plus modéré, plus... Alors, j'ai reçu un message qui va peut-être vous rassurer. Quelqu'un qui a connu cette situation, qui a dû appeler la police pour déloger un SDF de son immeuble. Elle dit, je peux vous dire que j'étais présente. Ils ont été très patients et très gentils avec lui. Je pense que l'image que vous vous faites de la police qui viendrait, qui débarquerait, manu militari, qui emmènerait de force avec brutalité, un homme qui, bon, qu'est-ce que vous voulez, enfin, assez démuni, ne correspond pas à la réalité. Vous vous faites une image qui... La réalité sera peut-être... Eux vont peut-être prendre le temps de parler avec lui. Non, mais pourquoi cette image de penser que ça va se faire avec brutalité ? Là, vous vous angoissez vous-même, je trouve. Ce que j'entends de ce qu'ils vivent, les policiers, c'est... Non, mais attendez. Les policiers, c'est une chose, leur quotidien n'est pas simple, mais ça ne veut pas dire parce qu'ils vont considérer, là, c'est un acte pour, enfin, mineurs, qu'ils vont le faire mal. Faites leur confiance aussi. qu'ils le faisaient mal, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus de moyens, ils n'ont plus de... Non, mais bon, ça serait un autre problème, mais cela dit, là, on ne va pas se lancer dans le débat sur la police, le membre de moyens et leur fatigue. je trouve que, là, vous, finalement, vous avez fait beaucoup, vous ne pouvez concrètement, cet homme... Je vous dis, l'intervention de la police peut être une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'embarquer comme ça. Ils peuvent aussi, à un moment, l'amener dans un service d'urgence où il pourra faire un petit bilan de santé où on pourra prendre soin de lui s'il considère, vu son âge, peut-être son état de santé physique ou mental, faire un peu le point. Ça peut être, à un moment, un havre, un repos. Ce n'est peut-être pas non plus la solution qui reste tout l'hiver dans le jardin, parce que c'était très bien l'été, mais enfin, dans l'hiver, ça sera peut-être un peu moins. Qu'est-ce que vous pouvez faire, d'autres ? L'intervention, peut-être, de la police peut aussi, pour cet homme, être une bonne chose et de toute façon, il va trouver d'autres, sinon il va trouver d'autres endroits et il y a des maraudes de fait dans Paris et il cherche, il repère même les gens qui se dissimulent des regards parce qu'il faut pour ne pas être délogé justement trouver des coins inaccessibles et ceux qui font ces tournées, souvent des bénévoles d'ailleurs aussi, repèrent les endroits, prennent le temps de parler avec eux. Heureusement que ces associations sont là, sinon la situation serait encore plus terrible. Je trouve que pour ce qui est de votre côté, vous avez déjà fait beaucoup et là vous arrivez à une situation extrême où vous ne pouvez plus rien faire d'autre puisque ce n'est pas vous qui avez déposé la plainte, c'est la copropriété. Donc ce que vous pouvez faire peut-être voir avec votre ex-mari, il peut tenter de lui parler, il n'est peut-être pas toujours agressif et peut-être qu'il n'est plus en état d'entendre, de parler et dans ces cas-là, bon, peut-être que je vous dis un bilan, une hospitalisation peut être aussi un peu nécessaire pour lui. Vous voyez, à un moment, il faut aussi reconnaître ses limites et vous avez fait le maximum, je trouve. Déjà, vous voyez ? D'accord. Bon. On va faire ça. Oui, Margot. Oui, vous pouvez nous tenir au courant, bien sûr. Je vous enverrai un petit message et puis j'espère que ça ira pour lui. Bonne soirée, Margot. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Merci Caroline. C'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin et la ligne est ouverte au 39 21. On compte sur vos appels, bien sûr, et sur vos réactions. Monica a dit malheureusement, ce que vous a répondu au 115 correspond à une réalité et pour lui, être délogé est quelque chose d'assez banal et c'est vrai qu'on est assez démuni par rapport à la situation des personnes à la rue, la prise en charge surtout. La rue, on le sait, est très destructeur et il faudrait presque pour eux des services. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles psychiques. Soit ils en avaient avant, soit c'est la rue qui leur occasionne ces troubles, il faudrait pouvoir les prendre en charge, les traiter avec encore plus d'égard que les autres parce qu'ils sont très fragilisés par ces situations et malheureusement, les associations font ce qu'elles peuvent et font un travail énorme mais l'accompagnement nécessiterait beaucoup de temps, beaucoup de suivi et c'est compliqué à mettre en place. On va accueillir maintenant je crois que c'est Nadette qui est avec nous au 3921. Bonsoir Nadette. Bonsoir Caroline. Bonsoir et on va changer de sujet avec vous. On va rester dans le domaine du logement. Oui, oui et en tout cas aussi de la solidarité. Et de la solidarité, vous avez raison. Tout à fait, c'est une autre forme de solidarité mais avant de vous parler de cela je voudrais aussi souligner l'intervention des travailleurs sociaux et des bénévoles dans les grandes grandes associations qu'on a citées mais aussi les toutes petites associations qui ne sont pas forcément connues du grand public mais qui se battent et qui luttent contre toutes les formes de précarité avec bienveillance et avec les moyens qu'ils ont à leur disposition. Mais heureusement heureusement qu'elles sont là. Elles maintiennent finalement un peu une survie un peu physique et psychique un lien. Et souvent on voit ces personnes vous avez raison de dire souvent bénévoles qui sont accroupies qui se mettent à hauteur des personnes comme ça à la rue qui c'est une main sur l'épaule sans sourire et elles arrivent à établir un lien alors je vois dans le quartier où je suis un monsieur qui ne parle pas du tout quand il y a les maraudes de la Croix-Rouge il a une ou deux personnes avec qui il s'exprime parce qu'il s'est établi une relation de confiance. C'est ça pour ça ça prend du temps aussi. Oui ça prend beaucoup de temps alors moi je voulais vous parler d'une autre forme de solidarité qui est notamment celle des colocations pour les personnes âgées et dépendantes ou pour les personnes handicapées et c'est un système qui se développe de plus en plus en France qui existe déjà depuis nombreuses années mais plutôt de façon confidentielle et pas forcément bien répartie sur tout le territoire français il y a beaucoup d'initiatives locales qui sont forcément connues dans le quartier ou dans le village où ça se développe mais pas forcément à l'échelon national et en fait le principe consiste à mettre en place une colocation pour des personnes âgées qui sont fragilisées par l'âge ou des personnes qui sont handicapées et qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas rester dans des structures médico-sociales et qui cherchent en fait une solution qui soit alternative à l'hébergement dans une structure et qui ne peuvent pas non plus ou qui ne souhaitent plus ou parce que leur habitat individuel n'est pas adapté rester chez elles de façon isolée voilà alors c'est vrai qu'on en parle peu parce qu'on en a parlé je me souviens notamment sur cette antenne des Baba Yaga c'est la colocation entre seniors mais là qui n'ont pas de problème de dépendance ou de handicap alors ça se développe je dirais aussi à toute étape du vieillissement ou à toute étape du handicap c'est à dire que les colocations d'une façon générale d'ailleurs elles commencent avec la jeunesse la génération des jeunes étudiants vivent en coloc et savent très bien comment ça se passe et en trouvent également tous les bienfaits mais là on revient au problème du logement aussi les loyers sont tellement élevés que c'est aussi financièrement le pouvoir être habité dans un logement plus grand et à un coût plus abordable alors il y a ça il y a effectivement aussi le fait de pouvoir vivre dans un logement qui soit plus adapté aussi à ses besoins qui sont évolutifs avec l'âge et puis il y a aussi l'isolement parce que quand on est jeune et qu'on démarre sa vie effectivement si on garde cette analogie étudiant écologue et quand on arrive je dirais dans le dernier tiers de son existence on voit les choses peut-être aussi différemment on souffre peut-être aussi davantage de l'isolement surtout dans les territoires ruraux qui sont souvent un peu désertés par l'accompagnement qu'il peut y avoir autour et ce type de dispositif va permettre aussi de créer du lien entre les personnes qui vivent entre elles et d'une et puis également autour de cet habitat parce que va se construire finalement tout un partenariat d'acteurs notamment un service d'aide à la personne qui va venir Oui j'allais vous demander parce que si vous dites que ce sont des personnes âgées dépendantes ou handicapées il faut qu'il y ait quand même tout un relais de professionnels autour des médecins présents Exactement donc en fait c'est je dirais un écosystème complet qui va se construire sous forme de partenariat autour d'un habitat privé qui reste donc un habitat et un domicile de droit commun qui est donc partagé à plusieurs heures et dans lequel les colocataires vont venir mettre en commun ou mutualiser leur aide individuelle qui peut être effectivement pour l'handicap la PCH ou l'APA qui est l'allocation personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées et cette mise en commun va permettre finalement d'apporter l'aide humaine médico-social et et l'accompagnement au quotidien de personnes professionnelles dont c'est le métier effectivement d'accompagner les personnes fragilisées dans les actes de la vie quotidienne mais alors vous parlez d'habitat privé qui finance alors justement c'est aussi toute la difficulté du montage de ce dispositif ce qui est financé c'est une je dirais une mutualisation collégiale des différentes aides donc comme je le disais les aides individuelles qui sont mises en commun pour vous donner un exemple d'une personne âgée qui disposerait de trois heures d'aide par jour au quotidien donc un service d'accompagnement une dame une auxiliaire de vie qui viendrait le matin pour l'aide la préparation la toilette le lever la préparation du petit déjeuner qui repasse le midi pour l'aide à la préparation du repas et qui repasse encore une fois une heure le soir pour aider la personne à se coucher cette personne-là qui vit seule et qui dispose de trois heures par jour si elle met en commun cette aide-là avec celle de sa voisine colocatrice avec qui elle va décider de s'installer et bien si on imagine finalement une colocation à huit personnes et bien trois fois vit 24 et on se retrouve avec une personne professionnelle qui est à demeure dans cette maison et qui est donc financée en fait par l'aide individuelle de chacun concrètement c'est-à-dire elle paie ces personnes quelles sont les conditions requises pour pouvoir faire partie comme ça d'une colocation enfin elle paie un loyer comment ça se passe alors le loyer est partagé au même titre que toutes les colocations qui existent de droit commun et puis l'ensemble des frais qui concernent le fonctionnement de la vie commune donc les frais d'alimentation les charges qui permettent de vivre ensemble dans cette maison sont également partagées donc l'ensemble du fonctionnement de la maisonnée est partagé et mis en commun Vous me parlez de 8 personnes là vous avez donné un exemple mais c'est-à-dire ce sont des petites colocations c'est-à-dire puisque justement c'est pour éviter les structures classiques le nombre ça peut aller c'est-à-dire quel est le nombre autorisé maximum dans ces structures il ne s'agit donc pas de structure il ne s'agit effectivement pas non plus de solutions d'hébergement on n'est pas dans la structure médico-sociale financée par les dotations de l'état ni du conseil départemental il s'agit bien d'un habitat de droit commun et c'est aussi toute la particularité de ce type de dispositif c'est que pour ne pas être requalifié d'établissement médico-social il doit rester à taille humaine il doit rester avec une très faible quantité de personnes qui vont donc vivre chez elles avec effectivement aussi le sentiment d'appartenance à un chez-soi avec leur meuble qui leur appartient c'est sous forme d'appartement soit un appartement groupé autour d'un habitat dans lequel on pourrait avoir des lieux de vie communs qui pourraient être une grande salle ou un lieu de retrouvailles et de rassemblements communs ou alors une grande maison dans laquelle chacun dispose de sa chambre avec une salle de bain qui peut être soit privative soit partagée à plusieurs également en fonction aussi des pathologies des personnes et puis une grande pièce de vie commune et une cuisine ouverte où chacun va participer à la vie courante comme on vit et quand on est à la maison sauf qu'on y vit à plusieurs et puis on y vit aussi à son rythme voilà alors pas facile la vie à plusieurs parce qu'on sait même quand on est jeune il y a des problèmes de colocation problèmes de tension de friction comment ça se passe là vous devez y être confronté de temps à autre des pensionnaires qui ne s'entendent pas moi j'ai travaillé en particulier sur ces problématiques là notamment dans le cas aussi enfin j'ai accompagné aussi des personnes en situation de handicap qui sont qui sont qui ont eu un traumatisme crânien et qui ont des lésions cérébrales et acquises donc et qui ont parfois des troubles cognitifs et qui vivent dans ces habitats-là il y a de nombreux habitats partagés qui existent un petit peu partout en France pour accompagner des personnes qui ont ce type de troubles effectivement la vie en communauté et la cohabitation dans ce mode de fonctionnement elle nécessite d'être quand même accompagnée par quelqu'un dont c'est le métier et c'est pour ça que tout à l'heure avec Margot on parlait de l'implication personnelle de l'implication aussi parfois des familles de ces personnes-là ou de l'affect qu'on peut y mettre il est nécessaire aussi d'avoir un accompagnement professionnel d'une personne dont c'est le métier qui va aussi faire la médiation et qui va s'assurer aussi de créer le lien social entre les différents colocataires mais aussi le lien avec les familles le lien avec les structures médico-sociales qui interviennent dans les maisons les SAMSA notamment ou les services à la personne pour les personnes âgées et qui va s'assurer en fait de créer du lien social et d'inscrire finalement le fonctionnement de cette maison dans son quartier de le faire vivre de telle sorte que les personnes puissent véritablement vivre comme si elles étaient chez elles depuis toujours et s'inscrire dans une démarche je dirais assez participative finalement de chacun Alors vous évoquez les familles est-ce que pour faire partie donc de ce type de colocation il faut que ça soit la personne âgée qui en fasse la demande ou est-ce que la famille peut le faire pour la personne âgée ? Alors en fait nous avons énormément de sollicitations de la part des familles donc des aidants familiaux qui sont soit effectivement des enfants qui nous appellent pour leurs personnes pour leurs parents âgés ou également des parents d'enfants adultes qui disent voilà mon fils est atteint de types de handicap différents et je ne souhaite pas qu'ils restent éternellement dans une structure je voudrais avoir quelque chose de plus adapté de plus intime peut-être également et qui cherche en fait des solutions alors souvent ces familles se constituent souvent en association certaines d'entre elles ont la chance de pouvoir être entourées aussi de dispositifs médicaux ou médico-sociaux autour d'elles mais on a énormément de sollicitations qui sont qui sont faites de particuliers qui cherchent effectivement des solutions d'habitat bon voilà il y a 400 porteurs de projets en France aujourd'hui toute population confondue personnes âgées personnes en situation de handicap et troubles psy mais dans l'accueil qui est réservé c'est à dire il faut quand même faire un dosage un peu savant entre eux puisque vous pouvez à la fois avoir des personnes âgées dépendantes d'autres des personnes souffrant de handicap j'imagine que vous veillez un peu à la répartition pour qu'il y ait quelque chose d'un peu harmonieux c'est audacieux quand même le mode de fonctionnement des colocations s'adresse à toutes ces typologies si je puis dire de personnes toutefois effectivement on veille à une certaine mixité ça c'est important aussi de plus en plus aujourd'hui aussi on n'est pas forcément atteint que d'une pathologie les personnes en situation de handicap vivent dans leur handicap et vieillissent bien heureusement maintenant et du coup on a de moins en moins de frontières je dirais entre les différentes pathologies et les différentes typologies de population est-ce que par exemple je vous interromps mais quelqu'un vous parlez des familles des aidants est-ce que des personnes atteintes de troubles de la maladie Alzheimer ou apparentés peuvent être accueillies dans ces structures bien sûr il y a de nombreux départements en France qui encouragent également parce que les politiques publiques sont en train d'évoluer sur ce type de dispositif voilà il y a justement une question de Lili elle m'en a posé trois alors je vais quand même arriver par SMS là elle se dit mais alors quand est-ce qu'elle attend pour poser ma question Lili elle demande s'il y a un organisme ou un site internet qui recense ce type d'hébergement où est-ce qu'on peut avoir la liste finalement alors il y en a beaucoup on est enfin si hors antenne éventuellement moi je peux également communiquer des noms de l'association ou je peux les citer là c'est une association alors il y en a plusieurs il y en a plusieurs citez-en plusieurs si vous en dites de l'habitat inclusif qui est en train de concevoir aussi un manuel les petits frères des pauvres ont également réalisé avec le collectif Habiter Autrement un manuel qui explique un petit peu le fonctionnement des habitats partagés et puis moi je co-dirige une foncière qui fait partie d'un groupe associatif qui s'appelle Familles Solidaires voilà ça ne s'invente pas et qui développe donc des projets d'habitats partagés comme ça et qui a été à l'initiative d'un colloque qui a eu lieu en décembre dernier au Conseil de l'Europe et qui a regroupé tous les porteurs de projets en France mais aussi à l'étranger puisque c'est quelque chose qui se développe beaucoup en Allemagne en Suisse en Belgique et en Hollande pour justement promouvoir ce type de dispositif donc l'adresse internet c'est famille-solidaire.com voilà et nous on peut également apporter un certain nombre d'éléments puisqu'on est constitué en réseau d'habitats partagés avec de nombreux acteurs un petit peu partout en France concernant différents types de populations donc personnes âgées personnes en situation d'handicap qui couvrent un petit peu tout le territoire national et on développe ce type d'habitat parce qu'il faut effectivement se faire connaître et apporter cette solution vous n'avez pas toujours travaillé dans ce domaine vous Nadette c'est intéressant votre parcours aussi oui vous dire en quelques mots ce qui fait oui à titre personnel que vous êtes intéressée à ces projets écoutez moi j'étais intervenue il y a déjà quelques années à l'époque où j'étais cadre dans l'industrie automobile et puis je dirais la crise de la quarantaine certainement m'a amenée à réfléchir de façon différente et à donner j'imagine que ça a beaucoup résonné auprès de nombreux auditeurs un sens en tout cas à mes activités et aujourd'hui elles sont toujours aussi débordantes mais je sais pour quelle raison j'ai des insomnies nocturnes voilà et en tout cas je suis donc dans le secteur médico-social de formation donc depuis trois ans puisque j'ai repris une formation pour être directrice d'établissement médico-social et étonnamment voilà j'aurais pu être directrice d'EHPAD de maison de retraite donc et j'ai fait le choix de co-diriger une foncière pour pouvoir développer les modalités alternatives d'habitat parce que je suis convaincue que en plus des structures médico-sociales qui existent dans lesquelles les directeurs en l'occurrence mais surtout le personnel fait un travail absolument considérable avec très peu de moyens et peu de dotation on en entend beaucoup parler aujourd'hui et plus que jamais on a besoin effectivement aussi d'autres solutions d'habitat qui sont des habitats privés dans lesquels on a envie de finir nos jours mais aussi de se réveiller à l'heure qu'on veut prendre le petit déj qu'on veut et puis vivre avec je dirais des lampes normales au plafond et pas des néons de structures médico-sociales mais je vois aux très nombreuses réactions qui me parviennent que ce projet intéresse beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui se questionnent sur cette fin de vie en tout cas leur vieillesse on va dire parce qu'on n'est pas forcément dans la fin de vie heureusement mais la vieillesse et en tout cas la peur de l'isolement de que faire quand on devient indépendant et ne pas vouloir être dans une institution comme vous le dites pouvoir garder quand même malgré tout une certaine autonomie il y a Monica par exemple qui dit vous décrivez mon projet de fin de vie que j'envisage avec des amis et plutôt en petite maisonnette pour préserver l'intimité de chacun il y a Céline qui dit je travaille en maison relais ça y ressemble beaucoup avec la professionnalisation sur place mais un accueil de public très varié je pense à un auditeur aussi fidèle Luc de Strasbourg qui est non voyant et qui laisse souvent des messages dans l'émission sur le répondeur parce qu'il est dans une structure spécialisée pour personnes non voyantes et il souffre beaucoup m'explique-t-il du nombre du côté institution et il est à la recherche de structures comme ça plus familiales donc ce projet peut intéresser beaucoup de personnes alors moi j'encourage toutes les familles et toutes les personnes qui sont proches et toutes les personnes qui ont envie de développer ce dispositif aussi d'interpeller leurs élus et les collectivités territoriales qui elles mettent souvent à disposition un terrain un habitat dans lequel on pourrait éventuellement ensuite constituer quelque chose et organiser finalement une coopération et un partenariat entre différents acteurs pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui vivent dans leur village depuis toujours ne se retrouvent pas dans une structure dans laquelle ils n'ont pas choisi d'aller et qui en plus payent pour ça il va bien falloir qu'on y réfléchisse tous ensemble parce qu'on vit de plus en plus vieux bon c'est une bonne chose mais malheureusement on peut avoir des problèmes de santé problèmes de dépendance et autres c'est pas toujours simple de rester chez soi et l'institution ça fait pas rêver donc peut-être qu'effectivement c'est un compromis du coup ce type d'initiative pourrait se développer alors il y a Romuald qui travaille en EHPAD et il dit je ne peux être que très admiratif devant de telles initiatives un immense bravo et respect il y a René elle revient elle dit moi j'ai posé une question qui n'a pas été posée que se passe-t-il lorsque la colocation se passe mal ah oui alors effectivement ce sont des choses qui arrivent je vais vous citer un cas et ça va faire référence un petit peu aussi à ce qui s'est passé avec votre témoignage précédent de Margot oui j'ai pendant mes études donc eu l'occasion de visiter une maison partagée par plusieurs personnes atteintes de séquelles lors d'un traumatisme crânien et donc ce sont des personnes qui ont des troubles cognitifs mais pas que certaines personnes sont également addictives à l'alcool ou à certaines drogues et puis d'autres ont également des troubles un petit peu plus complexes à gérer dans le quotidien notamment le syndrome de Diogène en effet moi c'est ce qui me sidère vous recevez des problématiques pour ne pas dire parfois des pathologies extrêmement variées je me demande comment ça peut se cohabiter tout ça alors il y a tout un accompagnement social qui se fait autour de cela vous demandiez d'ailleurs pardonnez-moi parce que je vous ai interrompu en fait vous vouliez citer un exemple justement où ça s'est mal passé voilà justement alors ces personnes-là qui vivent dans cette colocation une personne parmi les cinq se retrouve effectivement avec ce syndrome de Diogène donc c'est ceux qui entassent qui n'arrivent pas à jeter et une incapacité de pouvoir se séparer de ces affaires alors quand on partage la même salle de bain ça peut être compliqué alors c'est compliqué donc c'est pour ça que j'insiste sur l'accompagnement professionnel qui se fait autour de ces structures enfin ce ne sont pas des structures des habitats mais l'accompagnement qui permet aussi de travailler sur le comportement de chacun mais quand on conçoit un habitat comme celui-là on réfléchit aussi à ce que parmi la colocation on a aussi parfois la possibilité d'avoir un appartement qui soit finalement un petit peu plus à l'écart et qui permette par exemple un studio qui permette de faire vivre une personne à l'intérieur de ce studio-là sans générer de perturbations je dirais autour de dans le fonctionnement de la maisonnée et qui finalement bénéficient quand même de la présence de l'aide humaine et c'est précisément ce qui s'est passé dans ce cas-là la conception de l'habitat est quelque chose de fondamental parce qu'on peut non seulement y intégrer effectivement ce type de problématique de dire voilà on a un grand appart avec une pièce de vie commune et quatre petites chambres dans lesquelles les personnes vont pouvoir habiter et vivre normalement mais on a aussi un petit studio qui est rattaché et qui permet de loger une personne qui a peut-être un petit peu plus d'autonomie ou qui présente des particularités ou des troubles qui ne sont pas forcément compatibles je dirais avec l'ensemble du fonctionnement de la maisonnée mais qui du coup bénéficient quand même de cet accompagnement professionnel de proximité et puis également pourquoi pas imaginons et ça c'est très important aussi pour les proches une chambre disponible pour que les proches puissent venir voir la personne qu'ils accompagnaient jusqu'à présent et qui va donc vivre dans cette colocation et qui va aussi leur permettre de bénéficier d'un certain répit tout en étant quand même pas très loin vous voyez donc on peut tout imaginer chaque projet est différent il s'agit à chaque fois de recréer une histoire pour répondre à un besoin spécifique voilà ce qui compte c'est principalement de faire participer tous les acteurs il faut être très motivé parce qu'il y a énormément de problématiques juridiques économiques des risques de requalification qui font qu'il faut se battre moi mon travail c'est de coordonner l'ensemble de ces projets là un petit peu partout en France avec mon associé qui est également aidant familial et donc qui sait très bien quel est l'enjeu et la problématique pour les aidants vous êtes super motivé vous avez gardé quand même des réflexes de votre ancien métier vous étiez cadre dans l'entreprise vous vendez très bien ce projet ma chère Nadette qui suscite beaucoup d'adhésion de la part des auditeurs et des auditrices beaucoup de demandes de renseignements complémentaires on aurait encore évidemment beaucoup de questions à vous poser mais on va peut-être renvoyer tous les auditeurs à votre site c'est à dire donc vous avez dit famille-solidaire famille-solidaire au pluriel aussi famille-solidaire un numéro de téléphone peut-être que vous pourrez nous laisser hors antenne pour ceux qui n'ont pas internet je vous laisserai mon numéro de téléphone hors antenne sans problème et comme ça on pourra le transmettre aux auditeurs je vous remercie juste un dernier petit mot parce que ça me tient vraiment beaucoup à coeur pour tous les aidants familiaux qui écoutent aujourd'hui bon le 6 c'est à dire vendredi c'est la journée nationale des aidants j'espère peut-être qu'on pourra en reparler à l'antenne et que vous aurez alors c'est pas moi vendredi c'est Sophie mais ça ne vous empêche pas évidemment bien sûr de rappeler le sujet suscitera de nombreux témoignages voilà la personne avec qui je travaille aujourd'hui dans cette foncière s'appelle Jean Ruch et il a co-écrit avec Marina El Rubaé un livre qui s'appelle Les aidants familiaux pour les nuls aux éditions First sort vendredi c'est bien vu parce que c'est un sujet qui est régul je pense que ça pourrait aider à déculpabiliser aussi un grand nombre d'aidants et à prendre un peu de recul et à retrouver sa faculté d'être libre et d'avoir sa propre je dirais légitimité et vie en tant qu'aidant certes mais en tant que personne aussi voilà et je leur tire mon chapeau à tous les deux écoutez ma chère Nadette merci beaucoup de nous avoir exposé ce projet à l'antenne je vous propose de ne pas raccrocher Amandine va vous reprendre et prendre toutes les coordonnées que vous nous avez laissées dont celle de ce livre Les aidants familiaux pour les nuls de façon à ce que nous puissions les mettre soit sur le site ou transmettre à ceux qui nous appelleront merci beaucoup merci à vous au revoir il y a Monica qui dit que ce genre de projet devrait être porté au niveau européen peut-être que ça se fait dans d'autres pays mais ça se fait on fait partie d'ailleurs d'un groupe européen un réseau européen qui est en train de se constituer tout à fait écoutez beau projet qui est certainement qui est amené à se développer merci beaucoup Nadette ne raccrochez pas on vous reprend en antenne au revoir au revoir sur Europe 1 Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne et n'hésitez pas à appeler le 39 21 si vous souhaitez me parler la ligne est ouverte comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin vous pouvez nous laisser d'ailleurs un message sur le répondeur si vous n'arrivez pas à nous joindre directement au standard en n'oubliant pas d'indiquer votre numéro de téléphone surtout si vous souhaitez être rappelé bonsoir Sébastien bonsoir Caroline bonsoir bonsoir alors voilà moi je vous ai appelé c'est très récent que j'écoute votre émission parce que voilà j'ai que 25 ans bien vu bienvenue mais il y a des jeunes aussi qui sont à l'écoute vous savez oui c'est vrai mais moi j'écoute depuis peu votre émission et c'est vrai qu'à chaque fois je suis tombé sur des personnes déjà un peu plus âgées bon voilà ah bah oui 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 mais on a aussi des jeunes qui écoutent l'émission même pas on a eu des ados qui téléphonaient parfois parce qu'ils avaient envie de parler un peu de leur situation alors vous vous avez 25 ans vous êtes aide-soignant c'est ça ? oui tout à fait oui oui tout à fait oui je suis aide-soignant et donc ça fait quelques temps que je n'exerce plus enfin quelques temps c'est pas énorme non plus parce que j'ai contracté une spondylarthropathie enkylodonte donc plus connue sous le nom de spondylarthrite juste après que je sois diplômé et donc du coup j'ai exercé pendant deux ans avec cette maladie qui m'incombeait énormément il s'avère qu'avec le temps et avec le temps malgré les traitements et l'évolution de la maladie il s'avère que je peux de moins en moins travailler mais surtout que c'est très physique votre métier être soignant vous avez quand même à porter enfin c'est c'est un métier physique oui donc c'est pour ça que qu'aujourd'hui je suis un peu dans le flou parce que moi c'est vraiment un métier qui me tenait vraiment à coeur moi j'ai commencé en tant qu'agent des services hospitaliers ensuite être soignant j'avais comme objectif d'être ensuite infirmier puis cadre de santé donc j'avais vraiment mon évolution en tête parce que je voulais passer par la petite porte pour ensuite déjà oui c'est bien vous avez fait une belle évolution voilà je voulais suivre le même parcours que ma grand-mère ah oui voilà ma grand-mère était cadre supérieur dans un grand hôpital psychiatrique français oui et ma maman pareil infirmière psychiatrique et qui a gravi ses échelons aussi en passant par la petite porte parce que je pense que les meilleurs professionnels sont ceux qui passent qui ont fait tous les métiers auparavant qui connaissent un peu voilà elles doivent être fiers de vous oui ben oui elles en sont fiers mais voilà il y a ce problème là qui survient qui m'a coupé l'air sous le pied voilà et donc aujourd'hui je suis dans un grand flou au niveau de mon futur professionnel et enfin à tout point quoi parce que même infirmier je ne suis pas sûr de pouvoir l'assumer donc voilà je me pose beaucoup de questions et c'est vrai que je vois beaucoup mes amis autour de moi qui eux partent au travail tous les jours moi et moi qui suis chez moi à me demander ce que je vais faire à vivre avec ces ankyloses chaque jour avec des progressions des oscillations de douleurs qui dépendent de certains jours donc vous êtes ça veut dire que vous êtes en arrêt maladie là depuis alors en fait j'avais un CDD et donc j'étais en arrêt maladie j'ai dû en CDD et donc le CDD a pris fin et depuis je suis comment dire inscrit à Pôle emploi donc du coup c'est Pôle emploi qui me prend en charge pour l'instant mais je ne prends pas de sortie malgré que j'ai une ambition assez grande et là il s'avère que ce n'est pas dans ma personnalité mais je commence à baisser les bras et ça m'inquiète un peu en fait il faut voir avec votre le médecin qui vous suit mais enfin c'est par poussée aussi c'est par crise c'est pas tout le temps comme vous dites oui c'est par crise mais il s'avère que depuis un certain temps c'est évolutif 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 c'est ça mais en même temps cette maladie elle est aussi particulière parce qu'il y a des moments comme ça où ça devient très invalidant et puis heureusement il y a des périodes de rémission qui peuvent être longues oui tout à fait donc il faut aussi miser là-dessus avec peut-être une possibilité quand même d'aménager à ce moment-là votre poste pourquoi pas un mi-temps thérapeutique vous travaillez à l'hôpital dernièrement j'étais à un hôpital psychiatrique vous aussi vous êtes dirigé dans la psychiatrie d'accord mais après moi j'aime bien faire un peu tous les services j'ai aussi une maison d'accueil spécialisée dans les adultes polyhandicapés donc avec des charges assez lourdes là c'est peut-être pas l'idéal pour vous enfin en termes de là évidemment de charges de charges physiques c'est lourd tout à fait tout à fait mais parce que vous pourriez enfin je ne sais pas si vous avez vu mais avec la médecine du travail moi j'ai un ami qui a qui atteint de la même maladie que vous qui n'a pas un travail aussi physique mais qui l'amène quand même son travail l'amène à beaucoup se déplacer enfin un peu un peu partout animer des réunions enfin c'est quand même très prenant et qui malgré tout arrive à tenir mais c'est vrai qu'il a il a été reconnu par enfin la médecine du travail travailleur handicapé donc il a des possibilités d'aménagement de ces temps de travail d'accord mais moi c'est vrai qu'à chaque fois dans mes travails j'ai donc dès mon entretien d'embauche j'ai fait part de ma pathologie et c'est vrai qu'ils n'ont jamais pris en compte mon état physique qui pouvait être des fois plus fragile que 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 d'autres jours ah oui mais ça si vous n'avez pas après c'est ça c'est à dire qu'après il y a des démarches à faire en parallèle parce que évidemment un employeur pourra dire ça l'arrange pas on est clair là dessus c'est à un moment dire oui mais il se trouve que j'ai ce problème là et donc qu'il peut y avoir des aménagements surtout si en plus dans votre plan de carrière entre guillemets vous aspirez à être cadre oui jamais cadre hospitalier où là vous ne seriez plus dans le côté pratique donc vous pourriez exercer mais on va on va continuer à se parler Sébastien parce qu'on a peut-être des gens qui sont atteints de cette maladie de cette maladie de cette maladie qui continue à exercer une activité 39-21 restez avec nous on se retrouve après le journal à tout de suite elle accompagne vos nuits la libre antenne Caroline Dublanche sur Europe 1 la nuit est à vous sur Europe 1 et vous avez carte blanche au 39-21 pour nous parler de tout ce qui vous tient à coeur 39-21 c'est le numéro que je vous invite à composer jusqu'à 1h du matin si vous souhaitez nous parler de vous et de votre vie ou si vous souhaitez réagir à un témoignage on va retrouver tout de suite Sébastien vous êtes là oui tout à fait alors Sébastien vous avez 25 ans vous êtes aide-soignant vous avez commencé en tant qu'ASH c'est ça oui et donc vous aviez un projet donc aide-soignant infirmier puis vous vouliez devenir cadre hospitalier vous aviez envie de marcher sur les pas de votre grand-mère et de votre mère mais il se trouve qu'on vous a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante j'ai beaucoup de questions à ce sujet déjà est-ce que vous pourriez nous dire brièvement sans être trop technique en quoi consiste cette maladie qu'est-ce que c'est que cette maladie ou juste pour les auditeurs c'est une maladie qui se définit par des crises d'ankylose donc comme un peu la polyarthrite voilà polyarthrite rhumatoïde il s'avère que la spondylarthrite c'est une maladie qui touche des sujets plutôt jeunes et qui a une évolution au fil de la vie moi il s'avère que ça a commencé au niveau du pied droit et ça a monté au bout de 6 mois je me suis retrouvé en fauteuil roulant je suis resté un an et demi en fauteuil roulant en sachant que les médecins ne savaient pas encore ce que j'avais ils n'avaient pas encore de diagnostic et la maladie ça devait être une période très difficile donc on n'a pas un diagnostic en plus au début c'était aponibrosite plantaire et puis une calcanéenne ils m'ont fait passer un IRM à la fin avec des tests génétiques ils ont décelé le HLB27 c'est un antigène que j'ai dans le sang qui a confirmé que j'étais atteint de spondylarthroopathie ankylosante et voilà après ils m'ont fait toute une batterie de tests de médicaments il s'avère qu'ils m'ont même fait passer par le méthotrexate qui est comme assez c'est une molécule assez importante quand même pour les personnes qui sont traitées pour le cancer donc il y a des effets secondaires assez lourds alors pour le méthotrexate j'ai eu les effets secondaires les pires parce que c'était des pressions voilà j'ai même fait une tentative de suicide alors que je ne suis pas du tout ce genre de personne et donc le marématologue m'a dit oui ça peut être dû au méthotrexate étant donné qu'il y a de fortes de fortes chances que vous fassiez une dépression en reprenant ça donc on a arrêté tout de suite et maintenant oui évidemment voilà et maintenant j'ai des injections que je me fais dans les jambes deux fois par semaine voilà et qui m'enlève tout mon système immunitaire et qui me rend stérile oui vous aviez vous avez quand même une forme une forme assez poussée assez poussée oui de la maladie parce qu'il y a différentes il y en a qui sont moins invalidantes mais et par rapport à l'avenir enfin que vous dit votre rhumatologue à ce sujet c'est ça le problème c'est qu'à chaque fois que je vois mon rhumatologue moi je lui explique la situation voilà mes projets d'avenir et tout ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui et elle me coupe l'herbe sous le pied à chaque fois elle me dit il faut que vous fassiez une croix dessus il faut que vous fassiez une croix dessus il faut que vous changiez totalement d'optique de vie parce que ça sera pas vivable pour vous vous elle vient seulement de se prononcer bon ça fait quelques années vous êtes en fauteuil roulant ou en canne ou les jours où ça va je peux marcher sans canne mais je boite comme un entre guillemets un pingouin et donc du coup voilà elle me coupe l'herbe sous le pied et maintenant les seules choses qui me font plaisir dans la vie moi je suis avec mon ami dans la vie et les seules choses qui me font du bien c'est de faire on fait de la musique avec lui c'est les seules choses qui me font du bien à l'heure d'aujourd'hui c'est important d'aller aussi vers ce qui vous fait du bien oui aussi parce que oui mais voilà c'est par rapport à ce parcours professionnel que vous envisagez est-ce qu'il n'est pas possible vous êtes obligé de passer par ce parcours donc là vous êtes aide-soignant passer le concours infirmier et donc cadre cadre hospitalier vous n'êtes pas vous ne pouvez pas il n'est pas possible d'être soignant de passer directement en interne le concours alors ici tout à fait oui il y a des possibilités mais il s'avère que moi mon cursus scolaire que j'ai établi plus jeune ne me permet pas d'accéder à ces concours pour l'instant pour le moment mais est-ce qu'il n'y a pas une façon de contourner ça peut-être justement après ce serait reprendre des études des études pour pouvoir accéder au concours de cadre oui de cadre directement voilà mais j'ai peur de me lancer dans dans ce projet et qu'à un moment ou à un autre pour je ne sais quelle raison par rapport à ma pathologie on me coupe l'herbe sous le pied encore une fois oui mais pour le moment on vous la coupe l'herbe sous le pied là de toute façon vous dites que et c'est vrai que dans aussi bien dans ce métier d'aide-soignant où il y a quand même une charge physique et mentale ou si vous êtes directement vous au contact des patients dans les soins quotidiens dans les infirmiers aussi il y a cette dimension là un peu moins physique mais enfin elle est quand même présente donc ça peut être une façon de contourner les choses reprendre des études évidemment ça demande de l'énergie mais si vous êtes motivé comme vous semblez l'être c'est déjà il y a une charge mentale mais il n'y a plus cette dimension de charge physique si bien sûr parce qu'il faut se rendre au cours et tout mais vous pouvez quand même davantage adapter peut-être à votre rythme de vie oui c'est pas le parcours initial que vous envisagiez mais ça peut être une autre façon quand même d'accéder à ce projet parce que vous ne pouvez pas non plus rester sans projet vous êtes un jeune homme de 25 ans et vous dire bon bah du fait de cette maladie je ne peux plus avancer tous les plans après voilà moi j'ai vraiment envie de travailler ça c'est vraiment c'est indéniable mais à chaque fois à chaque fois que je passe un entretien d'embauche voilà pour mon métier d'aide soignant je me sens obligé de leur expliquer la situation parce que voilà une fois ça m'est arrivé de ne pas le dire j'ai eu une crise en plein travail parce que des fois il y a des crises qui peuvent arriver comme ça d'un instant à un autre je n'ai pas pu finir ma journée de travail et ils n'ont pas compris et ça m'a porté préjudice dans la continuité forcément c'est pour ça qu'il est important aussi je reçois beaucoup de messages pour vous de dire qu'il faudrait voir au niveau de la MDPH la maison départementale des personnes handicapées que vous ayez une reconnaissance de travailleurs handicapés ça vous protégerait je l'ai je l'aime ah vous l'avez d'accord pardon je n'avais pas compris que vous l'aviez déjà bon c'est important parce que par rapport à l'exemple que vous citez c'est pas c'est pas du cinéma c'est pas vous pouvez dire bah oui ils peuvent comprendre que vous prenez beaucoup sur vous vous êtes courageux vous êtes très motivé mais qu'en même temps bon il y a votre corps à un moment qui vous dit stop oui c'est sûr c'est sûr mais en fait les gens ils ont ils ont l'image devant eux d'un jeune homme qui se porte bien et dans leur tête c'est inconcevable que cette personne soit handicapée j'ai même eu des réflexions à l'époque où j'étais en fauteuil roulant une caissière dans un hypermarché m'a regardé il me dit mais c'est bizarre vous êtes beau vous êtes jeune et pourquoi vous êtes handicapé c'est enfin les gens sont voilà c'est les maladresses humaines on va dire mais voilà même au début de ma maladie quand j'expliquais aux gens que j'avais hyper mal que je me sentais très mal et tout ils me voyaient moi ils disaient arrête de faire ton cinéma oui mais ça malheureusement vous allez vous heurter à des réactions comme ça ou quand la maladie n'est pas visible enfin il y a beaucoup de maladies comme ça ou n'est pas connu de personnes qui vont vous dire bon ils se la jouent un peu ils se racontent c'est un malade imaginaire à la limite ne perdez pas votre temps non plus trop à discuter vous n'allez pas expliquer à chaque personne il y a des personnes d'un qui ça vaut la peine et d'autres tant pis s'ils ne comprennent pas en revanche par rapport à votre travail à vos employeurs c'est important qu'ils le sachent mais là encore bon par rapport à ce parcours c'est pas rien non plus de vouloir suivre le parcours de ces femmes qui ont été des modèles pour vous votre grand-mère votre mère il y a peut-être aussi quelque chose vous pouvez aussi vous faire quelque chose d'un peu différent quelque chose à inventer qu'est-ce qu'elles en disent votre mère et votre grand-mère je ne vais pas dire que c'est les seuls mais elles pensent plus à ma maladie que moi que moi je le pense déjà elles se rendent malades avec ça et elles voient bien que ça me touche et à côté de ça j'ai ma soeur aînée qui elle est infirmière depuis un an et elle pareil on voulait tous suivre le même parcours on est un peu bizarre dans la famille et le truc c'est que moi je vois tout le monde avancer autour de moi et moi je n'avance pas et je vois que ma mère elle est attristée de ça et elle est impuissante elle se sent impuissante et c'est vrai que moi malgré tout quand on me parle de ma maladie je me je me ferme et voilà je veux contrôler ma maladie moi-même et faire face à cette pathologie avec ma force mentale mais c'est vrai que là c'est vraiment très dur bon c'est évidemment c'est compliqué quand on a votre âge qu'on a un projet bien ancré dans la tête qu'on est animé par quelque chose qui vous passionne il y a aussi une histoire familiale derrière c'est-à-dire la maladie elle vient faire irruption dans votre vie tout à fait oui c'est difficile à encaisser ça en même temps ça prend du temps d'intégrer les choses c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller aussi de vous en demander trop à tout point de vue oui il y a toujours des contournements possibles aussi et peut-être par rapport à cette possibilité de rester dans le milieu hospitalier en devenant cadre c'est-à-dire alors évidemment vous accédez à des responsabilités là aussi en termes de charge mentale elles sont importantes mais même si vous avez d'abord c'est quand même par poussée donc il y a des périodes vous n'êtes plus en fauteuil roulant en ce moment non je suis avec ma canne en ce moment bon ça permet vous pouvez travailler en étant cadre dans même si vous avez recours à une canne c'est pas impossible ça doctor house ben exactement voilà par exemple mais je vous dis je fais je fais référence à cette amie parce que ça me parle beaucoup votre histoire d'ailleurs c'était un jeune homme qui a démarré qui est un des tout premiers au standard de l'émission qui a démarré donc comme ça qui aujourd'hui est dans l'humanitaire qui exerce un poste à responsabilité qui est amené comme je vous le disais à voyager beaucoup qui parfois effectivement la crise est tellement invalidante qu'il est obligé de rester couché avec vous connaissez des douleurs très importantes où on ne peut rien faire on est coincé dans son lit on attend que ça passe mais il me disait que finalement il a comment dire il a appris à faire avec cette maladie oui on n'a pas le choix vous me direz mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain il me disait qu'il a il a par moment elle lui donne presque du répit c'est-à-dire d'une certaine façon il avait tendance à aller au-delà un peu de ses capacités à vouloir trop en faire bien faire et il y a des moments il dit c'est comme si elle me rappelait à l'ordre et il y a des moments où il se replie où il fait des choses qui lui sont agréables où il prend davantage soin de lui avec différentes techniques différents moyens des choses il va vers des choses qui lui font plaisir aussi et il repart après dans le travail dans quelque chose donc c'est difficile de composer avec la maladie mais il y a quelque chose au lieu de lutter à tout prix contre de s'acharner de finalement de déployer beaucoup d'énergie dans ce combat parfois c'est une autre méthode de faire avec et d'entendre ce qu'elle peut nous dire aussi oui tout à fait mais moi j'agis comme la personne que vous me décrivez mais le truc c'est que moi dans mon poste je ne peux pas me permettre de me dire là aujourd'hui je me donne à fond je me suis repassé tout et le lendemain je ne suis pas bien et ne pas être présent sur mon lieu de travail ou dire je suis au fond de mon lit vous comprenez en tant qu'aide soignant surtout dans la conjoncture actuelle où nous sommes là où les grands qui dirigent les hôpitaux les structures hospitalières sanitaires et sociales on demande toujours plus alors alors personnel on ne peut pas se permettre parce que tout de suite moi avec ma pathologie tout de suite on me discrimine entre guillemets comprenez et je suis amené à ne pas être rappelé ou quoi et ça je suis touché dans mon intégrité avec ça oui c'est ce qui est difficile alors que vous êtes très motivé courageux vous prenez beaucoup sur vous dans le monde du travail c'est compliqué on ne vous fait pas de cadeaux et pourtant vous êtes dans le milieu médical mais bon ça il y a aussi une chose que je voulais que je voulais vous dire par rapport à mon travail il y a aussi une chose que j'ai du mal à vivre dans mon travail quand je travaille en gériatrie parce qu'il m'arrive de faire des j'ai beaucoup travaillé aussi à cause de la maladie en intérim donc ça me permet de mettre des jours où je suis disponible des jours où voilà et il s'avère que je tombe en face des résidents qui ont un certain âge donc 80-90 ans qui sont en face de moi et qui nous parlent mal ou qui se plaignent pour des futilités alors que moi je suis en face je me dis j'ai 25 ans à l'âge de 22 ans j'étais déjà dans mon fauteuil roulant je ne me suis jamais plein et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à rencontrer en fait à mon travail aussi ça sert un peu du contexte mais je voulais aussi en parler pas tant que ça parce qu'évidemment vous allez à un âge où on peut vous dire ah bah oui vous vous êtes jeune à des personnes qui aimeraient tellement retrouver la jeunesse en disant finalement la jeunesse c'est l'insouciance c'est le bon il y a ce désir surtout quand on est enfin passé à un certain âge et encore plus très âgé ce désir de toutes les projections qu'on fait autour de la jeunesse on se rend compte que c'est pas toujours facile que l'avenir est très incertain aussi pour les jeunes et puis qu'on peut être jeune et être confronté déjà à des situations difficiles maintenant oui être soignant c'est ça aussi c'est aussi ça c'est-à-dire à un moment eh oui c'est-à-dire que vous allez entendre des plaintes alors qu'ils vont je reprends votre expression vous paraître un peu futiles mais il n'empêche qu'à travers ces plaintes ces personnes elles expriment quelque chose il y a des moments où on n'est plus en état d'entendre où ça peut nous irriter nous agacer parce que soi-même on est envahi par quelque chose d'assez lourd mais le métier de soignant implique ça vous êtes aussi ça vous met de plein pied avec quelque chose que d'autres éprouvent plus tard je dirais parce qu'ils sont confrontés plus tard à des expériences difficiles donc c'est aussi ça vous amène finalement à une forme de maturité vitesse grand V oui tout à fait d'autant plus que vous dites vous êtes confronté à des personnes âgées qui elles peuvent avoir des rhumatifs enfin des rhumatifs des choses qui les font souffrir et elles c'est pas anecdotique pour elles elles souffrent elles ment elles sont pas bien elles ont d'autres plaintes et vous vous avez beau être jeune vous avez quelque chose aussi de lourd mais ça c'est quelque chose si vous continuez dans cette voie là auquel vous serez confronté souvent oui c'est sûr et c'est ça aussi qui me fait poser question je comprends voilà c'est une bonne question que vous vous posez oui tout à fait vous êtes accompagné sur ce plan là un peu aussi accompagné dans quel sens dites moi sur le plan psychologique c'est pas simple d'être confronté à une maladie chronique invalidante à n'importe quel âge mais encore plus quand on est au début de sa vie et qu'on est plein de projets et que du coup on se sent freiné que ça est toujours vécu comme une injustice évidemment oui bah moi après c'est vrai que j'ai davantage de pouvoir en parler à ma famille qui est dans le secteur hospitalier oui mais c'est pas tout à fait pareil j'arrive à l'encher quelques mots c'est bien j'ai mon ami aussi qui est avec moi avec qui je peux beaucoup parler tant mieux mais c'est pas la même chose et j'ai envie de dire votre famille une seule chose où je peux remercier c'est que cette maladie c'est que cette maladie m'a fait avouer mon homosexualité en fait c'est un peu bizarre ce que je dis oui pourquoi quel rapport faites-vous parce que j'ai eu à 22 ans ma maladie d'accord et il s'avère que je cachais ce secret en moi toute ma sexualité depuis des années et le fait que quelque chose me tombe dessus encore qui me met encore plus de chagrin et bien c'est là que j'ai craqué et j'ai dit voilà maintenant que j'ai cette maladie je peux vous dire ça parce que j'ai trop de choses sur le coeur en ce moment et donc je suis la personne que je suis respectez-moi en tant que en tant que personne comme vous m'avez toujours vu de toute façon et c'est vrai que c'est la seule chose positive que je vois dedans parce que c'est vrai que sans cette maladie j'aurais pas pu accéder à cette vérité face à moi-même et face aux autres oui pouvoir être vous-même pleinement et sans vous sentir rejeté comme si finalement là on n'allait pas vous reprocher quoi que ce soit alors qu'il n'y a rien à vous reprocher évidemment mais on a vu avant tout votre statut il est malade donc on peut rien lui dire ça vous a protégé un peu à ce moment-là oui un petit peu j'étais un peu lâche sur ce coup non ça n'a rien à voir avec la lâcheté c'est pas facile encore pour beaucoup de jeunes de parler de leur homosexualité à ceux qu'ils aiment c'est toujours donc il n'y a aucune lâcheté là-dedans simplement comme vous dites à ce moment-là trop c'est trop vous en aviez lourd sur le coeur et ça vous a permis aussi de dire tout ce que vous aviez sur le coeur alors je reçois des messages Lely dit pourquoi ne pas tenter après tout de devenir formateur pour pouvoir transmettre auprès des étudiants pour pouvoir transmettre votre amour du métier sans trop vous fatiguer Lely qui dit il existe un master encadrement des métiers de la santé si vous reprenez des études vous pourriez bénéficier d'un aménagement d'études en accord avec avec la fac enfin on peut pour le coup en reprenant des études même si ça vous paraît compte tenu de votre parcours dire est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver compte tenu en plus de la maladie mais là on tiendrait compte aussi de cette maladie on pourrait vous aménager certains horaires certaines choses donc et ça serait une façon d'accéder à vos désirs à votre projet sans être dans un quotidien d'une pratique qui est quand même compliquée compte tenu de ce dont vous souffrez Oui après c'est sûr qu'il y a plein de choses possibles et inimaginables qui puissent me faire sortir de ce contexte mais il s'avère que malheureusement comme je disais c'est la conjoncture actuelle où nous sommes on a besoin d'argent pour vivre il s'avère que reprendre ses études malgré que la France prenne bien en charge la plupart des handicaps voilà moi je ne peux pas me permettre de partir dans des études universitaires pendant quelques années et me retrouver sans revenir vous comprenez il y a aussi ce point là qui me bloque Mais peut-être que là vous pouvez à ce moment là je ne sais pas bénéficier d'une bourse ou peut-être que vous pourriez trouver un soutien auprès de votre famille après oui ça c'est sûr que je peux avoir un soutien au niveau de ma famille vous pourriez enfin voyez il y a des ne vous bloquez pas l'horizon non plus j'entends que la perspective de reprendre des études vous étiez dans quelque chose vous de concret d'une pratique dans laquelle vous vous épanouissez il se trouve que là la maladie vient faire obstacle et que en étant dans cette pratique d'une certaine façon vous vous malmenez oui puisque vous pouvez ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas pratiquer d'activités telles que la natation telles que des choses enfin des choses qui pourraient vous faire du bien mais là quand vous êtes à porter des patients enfin là votre corps vous le soumettez à rude épreuve il n'a pas besoin de ça oui donc les études j'entends que ça vous fait flipper que c'était pas bon et que vous vous dites oh là là mais il y a quand même c'est peut-être un challenge que vous pouvez aussi vous lancer oui c'est sûr après j'aurais la fierté de me dire j'y suis arrivé et voilà j'y suis arrivé après moi j'ai un très gros défaut c'est que j'aime prouver à moi-même et aux autres que je sais me débrouiller par moi-même je sais très bien oui mais trop je trouve trop là en ce moment là ça devient presque vous l'avez fait qu'est-ce que vous avez encore à prouver à votre famille c'est trop là vous voulez presque trop bien faire vous êtes trop durs vis-à-vis de vous-même je trouve que vous vous imposez trop de choses il y a quelque chose qu'est-ce que vous vous n'avez pas besoin de ça pour être aimé au sein de votre famille je sais très bien qu'est-ce que vous voulez leur prouver à tout prix et à quel prix pour vous et bien c'est prouvé que que malgré la pathologie j'arrive à me surpasser moi-même et j'ai besoin de personne pour avancer en fait dans ma tête je ne veux pas me dire si on a besoin des autres si si c'est là où je trouve que vous 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 en demandez trop et vous faites votre route vous voulez vous destiner à un métier de soin ça appelle à l'humilité alors évidemment quand on a 25 ans c'est normal vous avez envie de bouffer la vie à plein dedans comme on dit un peu familièrement et de rien de voir aux autres et de montrer ce dont vous êtes capable c'est de votre âge ça vous avez la fougue d'un jeune homme c'est très bien mais dans les faits il y a des moments c'est compliqué de se sentir fragile et vulnérable mais vous vous destinez à un métier de soin donc vous allez rencontrer si vous persistez dans cette voie des gens qui comme vous d'ailleurs vous voulez à tout prix avancer tout seul être autonome et puis qui à un moment sont rattrapés par la maladie par un accident par une épreuve de vie qui fait qu'ils prennent conscience de leur fragilité de leur vulnérabilité mais qui découvrent aussi parfois à ces occasions là d'autres ressources insoupçonnées donc vous faites ça vous en vitesse grand V en accéléré et c'est là où je pense quand je vous ai posé la question d'un accompagnement psychologique qui ne me paraîtrait pas non dénué d'intérêt vous m'avez dit bon et c'est une très bonne chose que vous êtes entouré par votre famille que vous avez votre compagnon c'est une très bonne chose mais c'est un soutien très important mais ce n'est pas la même chose de parler à quelqu'un d'extérieur à quelqu'un qui est professionnel que de parler à ses proches et les deux sont très complémentaires parce qu'on ne parle pas de la même façon et justement un professionnel vous n'avez rien à lui prouver contrairement à votre famille ou à votre compagnon où vous voulez montrer que vous êtes capable d'un professionnel vous pouvez aussi vous livrer dans votre fragilité oui c'est sûr je vous propose qu'on accueille Eléa qui est avec nous au 39-21 qui vous a écouté et qui voudrait justement vous dire quelques mots bonsoir Eléa bonsoir 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 voilà bonsoir alors je n'ai pas votre âge vous Eléa vous avez une voix toute jeune mais j'ai 0 ans sur la fiche donc je ne sais pas non j'ai 31 ans 31 ans d'accord vous êtes une toute jeune femme aussi voilà en fait moi je voulais intervenir parce que en fait le fait d'avoir un handicap parce que moi en fait on a déclaré mon handicap très tard et je suis aussi dans la profession je suis soignante et auxiliaire péricultrice d'accord et moi aussi je voulais être cadre de santé donc quand on a déclaré mon handicap très tard et bien en fait moi c'était moi c'est une noncteur esthétique des un manque de concentration et une dyslexie une dyspraxie et quand on m'a dit ça en fait ça m'a bloqué dans mon travail parce que mes collègues me voient comme quelqu'un qui ne veut pas faire son travail alors que je suis plus lente donc ce n'est pas de ma faute voilà c'est ça donc auprès de ses collègues auprès de sa directrice on a l'impression qu'on ne veut rien faire qu'on n'est pas motivé alors que tout à fait c'est le contraire on est même très très motivé mais on double d'efforts et ça ne se voit pas parce que notre handicap effectivement ne se voit pas donc du coup on passe pour quelqu'un qu'on ne veut pas passer en fait oui c'est compliqué à gérer au sein du travail et puis il peut y avoir des rivalités des jalousies le fait que on puisse vous aménager un peu votre poste de travail ça peut susciter des tensions des rivalités voilà c'est ça auprès de l'équipe auprès des collègues auprès du sein de l'équipe c'est en fait on est plus un poids qu'un collègue on a l'impression d'être plus un poids qu'un collègue donc du coup les gens ne comprennent pas et des fois ils nous jugent trop vite et ça devient pesant et emprisonnant en fait on a l'impression d'aller au travail mais on a l'impression d'être jugé tous les jours bon peut-être que là ça nécessiterait quand même aussi de par vos responsables justement les cadres de santé puisque vous aspiriez à ce projet de faire un petit un bref récap quand même au sein de l'équipe et en disant voilà c'est à dire que quand on a un poste aménagé c'est aussi toute la la place que l'on fait ou pas dans notre société aux personnes qui ont handicap soit liées à une maladie soit liées à un accident soit de naissance et malgré tout qui ont un rôle à jouer une place à tenir mais votre témoignage montre que c'est encore pas si simple et qu'il y a encore tout un tout un accompagnement à faire et c'est vrai que là dans une structure professionnelle le rôle des des cadres de la hiérarchie est essentiel aussi pour faire passer un message justement et voilà moi j'ai une reconnaissance très handicapée aussi comme le jeune et en fait maintenant j'ai vu que être sous pression toute la journée être méprisant en longueur de temps je me suis re-questionnée et en fait je suis en train de changer carrément de métier parce que je ne veux plus supporter ce stress que j'ai tous les jours donc voilà vous n'étiez pas heureuse là vous étiez vous alliez au boulot la boule au vente et alors vous vous envisagez quoi comme reconversion alors en fait je me suis j'ai demandé auprès de la MDPH l'orientation milieu protégé et en fait j'ai fait deux stages dans un ESAT en milieu protégé d'accord oui et celui où je me dirige c'est vraiment un ESAT qui est basé sur le théâtre c'est chouette vous faites du théâtre vous même à l'extérieur oui j'en fais d'accord donc ça rejoint une passion que vous avez un intérêt et donc du coup cette ESAT c'est basé sur le théâtre donc on se montre des spectacles toute l'année et ils peuvent partir aussi en tournée donc là j'ai fait mes deux stages et là j'attends la réponse pour savoir si je suis recrutée ou pas Finalement Eléas sans cette maladie vous n'auriez peut-être pas pu vous réaliser dans un domaine qui vous correspond bien aussi ? Oui tout à fait comme je disais beaucoup à mes amis le théâtre pour moi c'est un milieu où je respire que dans la vie je ne respire pas tout à fait parce qu'il y a trop de choses autour mais le théâtre c'est un endroit où je me sens vraiment libre c'est pour ça que je voulais dire à ce jeune homme qu'il vous écoute il est toujours là Sébastien D'accord Sébastien c'est ça en fait je voulais vous dire qu'en fait il y a sûrement une passion ou quelque chose qui vous tient à coeur que vous ne pensez pas aujourd'hui si j'en ai parlé tout à l'heure j'ai une passion parce qu'avec mon compagnon on fait de la musique et on réalise des clips vidéo et c'est vrai que quand je fais ça c'est vrai que j'oublie complètement ma maladie ça ne me met aucune barrière et c'est pour ça que je me raccroche à ça Vous avez l'impression d'être comme les autres Oui Margaret vous encourage elle dit pourquoi pas vous jeter à fond dans la musique finalement faire quelque chose autour de ça ça serait faire quelque chose de différent de votre famille mais c'est intéressant parfois de sortir du rang Ce serait génial après moi je vis ma passion à fond mais après peut-être qu'un jour on sera repéré je ne sais pas mais c'est vrai que c'est un échappatoire pour moi loin de tous ces traquets de la vie de cette pathologie qui m'incombe fortement donc Oui Léa pardon que le fait de côtoyer des gens qui sont qui sont fragiles déjà à l'origine qui sont qui ont une maladie ça ne vous aide pas parce qu'en fait vous êtes déjà fragile par du fait de votre handicap et comme vous n'êtes pas compris à longueur de temps c'est vrai que vous réfugiez dans la musique dans votre passion ça pourrait vous valoriser Oui c'est ça c'est ça parce que moi quand je fais la musique avec mon compagnon on juge vraiment sur la musique on ne voit pas qui est derrière la caméra ni rien et c'est vrai que là je peux me lâcher librement je peux prendre mon temps pour réaliser mes petits projets et tout et c'est vrai que je ne sens aucune barrière comme je le sens dans mon travail Oui pour une fois vous vous sentez pour une fois vous 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 paraissez quelqu'un normal quelqu'un comme les autres Dans le domaine artistique la différence peut même être valorisée reflète une sensibilité aussi différente il y a quelqu'un d'ailleurs qui vous écoute un auditeur qui dit il faudrait aussi se référer au parcours de grand corps malade à propos de musique qui au départ se prédestinait au sport et suite à son accident dans un premier temps il s'est reconverti dans le management du sport et puis aujourd'hui il fait la carrière que l'on connait Oui oui tout à fait Il y a Cathy qui en vous écoutant dit je me souviens d'une phrase du journal de Solaire on devrait toujours demander à une personne si elle souffre avant d'entrer en conversation avec elle parce que la douleur ajoute Cathy n'est pas toujours visible et elle vous souhaite bonne vie à tous les deux Merci c'est gentil Et Monica également puisque vous disiez par rapport à vos études ce qui vous ennuyait c'était de retomber dans une forme de dépendance d'ailleurs dépendance peut-être par rapport à la famille qu'on peut comprendre Monica dit que la MDPH aurait également la possibilité de vous aider financièrement dans la reprise de vos études donc à voir ça c'est des choses aussi pour lesquelles il faut vous renseigner je vous remercie beaucoup Eléa d'avoir appelé de votre témoignage bravo pour ce parcours c'est pas simple comme ça de changer de voie de se reconvertir et dans un projet qui vous plaît qui vous tient à coeur bravo merci beaucoup à vous on va accueillir également Anne bonsoir Anne bonsoir bonsoir alors moi j'ai 57 ans oui je suis un ancien donc une génération ne sait pas je voulais juste vous raconter le parcours de ma soeur parce que nous sommes tous dans la santé aussi moi je suis pharmacienne j'ai travaillé beaucoup dans les études et donc elle aussi évidemment pensait être médecin et dès 23 ans une maladie neurologique est appareuse donc elle fait un peu comme vous en disant ça passera et en fait ça a été des malhentis parce que mine de rien je pense que le monde n'est pas n'est passé non plus pour uniquement les handicapés même la BPH fait ce qu'elle peut mais elle ne peut pas tout faire les boîtes ne jouent pas le jeu donc c'est très difficile tout ça et en fait finalement pourquoi se cacher quand je vous entends faire de la musique là vous êtes vraiment là ben finalement autant trouver quelque chose où on est de nouveau soi-même et en fait elle a vraiment fait un travail sur elle-même elle ne s'est pas dit elle n'a pas vu tout ce qu'elle ne pourrait pas faire et en fait elle s'est dit qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai et en fait au départ elle a donné parce qu'elle a duré l'hôpital évidemment donc elle a donné des cours un peu à l'hôpital et en fait elle a été professeure en CNED d'accord voilà et donc en fait elle a complètement maintenant épanoui elle est heureuse oui c'est ça j'allais vous demander dans ce qu'elle fait aujourd'hui et bien oui tout à fait parce que et pourtant autour de nous on parle d'EHPAD on parle d'étudiant et ceci et cela et donc c'est pas parce que on a eu une astuce et si je peux me permettre Sébastien oui mon âge peut peut-être vous puissiez l'entendre c'est qu'en fait il n'y a pas que à 27 ans ou à 25 ans qu'on est en fauteuil roulant mais quelquefois les gens sont handicapés bien plus tôt oui je sais bien il y a des handicaps qui ne se voient pas il y a des gens qui galèrent très vite les parents avec du autiste c'est terrible enfin moi je suis là-dedans donc je comprends donc il y a toujours même j'entendais le reportage avant il y a toujours des choses de bien ma mère Alzheimer ça se passe très bien dans les structures tout avec bien elle mange quand elle veut on la chouchoute et tout ça et c'est pas dans les néons et tout ça heureusement j'ai connu les maisons où ils étaient encore enchaînés quasiment dans les radiateurs maintenant on a quand même heureusement fait des progrès oui oui heureusement donc heureusement on espère avoir une fin de vie comme on voudrait il y en a même maintenant qui peuvent quand même mourir chez eux bon alors on va pas revenir sur le sujet de la fin de vie puisque Sébastien il est au début de sa vie il voudrait bien la construire voilà c'est pour vous dire que plutôt que de vouloir être autre chose que ce qu'on est ou bien de renoncer toute sa vie et puis avoir des regrets en disant j'aurais pu j'aurais pu j'aurais si et tout ça et parfois je me dis quand je vous entends dire ça m'ennuie qu'en gériatrie on me juge non je suis dit non mais quelqu'un qui est vieux autant t'es jeune l'empathie ça n'a pas ni là tu es conscient de ça pardon j'en suis conscient mais moi je finirai trop de expliquer non mais c'est la réaction que vous avez en disant il se rend pas compte c'est encore pire que lui je sais pas si on peut mettre des hiérarchies dans la douleur si vous voulez c'est une hiérarchie dans la douleur mais c'est vrai que moi je me prends ça en pleine face bah oui mais si vous voulez d'autres je prendrais d'autres choses en pleine face c'est pour ça que le soin c'est compliqué et je suis très sensible à ce que vous dites parce que vous dites pourquoi être autre chose que ce que l'on est je trouve ça me fait rebondir sur ce que vous disiez Sébastien quand vous dites finalement la maladie a eu un bénéfice secondaire et pas le moindre vous avez pu dire enfin à votre famille que vous étiez homosexuel tout à fait oui et il arrive parfois vous le dites il y a des familles de médecins il y a des familles d'avocats il y a des familles de notaires où on est pris parfois dans une loyauté familiale dont on se rend pas compte mais on marche dans les pas on est comme il y a quelque chose qui doit se perpétuer et puis parfois il arrive et certains souffrent et parfois ils convient alors qu'ils n'ont aucune envie d'être avocat et parfois oui ou médecin et parfois on fait un pas de côté et puis on se découvre soit quelque chose qui vraiment correspond à son désir voilà et il vaut mieux s'en rendre compte à 25 ans qu'à 50 parce qu'il y a des gens qui à 40 ou 50 ans découvrent que finalement ils ont fait des études ils sont partis dans un projet professionnel parce que ils voulaient faire plaisir faire plaisir à leurs parents voilà et c'est très compliqué à ces âges il est toujours possible de repartir sur notre base mais enfin c'est plus compliqué évidemment donc finalement peut-être qu'à travers tout ça qui est pesant évidemment on ne nie pas l'impact de la maladie mais depuis qu'à 25 ans c'est peut-être encore un âge où d'une part on peut rebondir et refaire d'autres choses et après se réaliser une occasion de vous autoriser vraiment à être vous-même et voilà vous avez un compagnon vous êtes passionné par la musique oui votre voix elle est peut-être là-dedans aussi et même si vous ne percez pas mais vous faites autre chose aussi ça peut être un hobby tout à fait la musique il y a plein de métiers dans la musique sans forcément même prof de musique auprès d'enfants vous savez on dit toujours maintenant il y a l'épithérapie il y a plein de choses si on veut aider même si on veut aider quelqu'un mais c'est le nombre de métiers qui sont dans l'aide à la personne mais c'est immense et la musique adoucit les mœurs donc vous feriez du bien aussi à travers votre musique donc bon finalement il y a des métiers où on n'est pas obligé d'être au top tous les jours quelqu'un par exemple en maison de retraite un ANP il écoute il n'est pas obligé de manipuler vous voyez si jamais vraiment il s'enquêtait à vouloir travailler dans une tarde il y a des métiers même dans les EHPAD sans être cadre ou je ne sais quoi parce que là s'il n'a pas le niveau rectif c'est très difficile après une fois qu'on est catalogué on ne vous est pas accueilli à Brasile mais il y a des choses qui sont quand même très très bénéfiques même animateurs en tout cas en tout cas il y a peut-être d'autres choses à inventer il y a peut-être d'autres choses à inventer et la maladie parfois nous amène ou l'accident à réfléchir autrement sur soi-même et sur sa vie il y a en tout cas un message de Pascal qui dit vous êtes un garçon très bien respect pour vous intelligent courageux je vous admire plein de bonnes choses il y a fleurs aussi par contre il faut juste ajouter c'est qu'il faut quand même de l'humilité pour renoncer à ses projets et ça parfois ça manque à certains qui à chaque fois voudraient 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 mais quand on est jeune en même temps c'est bien d'avoir des projets donc c'est compliqué aussi oui mais là je veux dire ça s'impose un peu à lui quand même un dernier petit mot de fleurs qui vous conseille alors le magazine Alternative Santé du mois de septembre donc il ne doit plus être dans les kiosmes enfin il est peut-être possible où il y a paraît-il un article nous dit fleur sur la spondylarthrite à voir merci beaucoup Anne pour votre intervention c'est intéressant de vous entendre d'entendre le parcours de votre soeur et de voir qu'il est toujours possible de se réaliser aussi autrement et parfois en dehors un peu d'un destin familial un petit mot de Véronie qui dit à 52 ans je me lance dans un bilan de compétences l'élément déclencheur pour moi a été le cancer en 2016 oui il y a parfois ça vous tombe dessus on s'en passerait bien et puis parfois on peut repenser sa vie autrement bon courage à vous en tout cas Véronique merci beaucoup Anne et plein de bonnes choses à vous Sébastien vous pourrez nous donner de vos nouvelles dans quelques temps nous dire comment ça a évolué on pense bien à vous Sébastien merci Caroline vous m'entendez oui alors du coup déjà je voudrais vous remercier d'avoir pris en compte mon appel et puis qu'on ait pu échanger entre nous et avec les auditeurs qui m'ont apporté leur soutien et leur aide et voilà donc après si quelqu'un a entendu mon appel en Normandie et qu'il soit intéressé par un soignant de mon profil je suis là et s'ils sont intéressés aussi par mon art ou même vous je vous ferai partager sur Europe 1 être soignant musicien voilà c'est polyvalent et bien écoutez en tout cas on a des numéros à vous transmettre hors antenne alors pas par rapport à cette annonce vous avez raison de profiter de l'antenne d'Europe 1 pour lancer un message mais ne raccrochez pas Mandine va vous reprendre hors antenne pour vous donner des contacts bonne chance Sébastien au revoir au revoir bonsoir Franck bonsoir Caroline bonsoir merci d'avoir patienté avec nous jusqu'à la fin de l'émission je coupe la radio parce que je vous entends en même temps ah oui j'ai coupé la radio j'appelais parce que en fait ça m'a touché ce que la dame elle a dit tout à l'heure sur les SDF Margot moi je suis un clochard donc je me permets de vous appeler parce que ça m'a beaucoup touché elle veut aider un SDF parce que j'ai pas entendu toute la conversation en fait j'ai pris la radio juste après donc et ça m'a beaucoup touché parce que c'est vrai qu'il faut aider les faire attention quand même parce que on n'est pas tous sympathiques dans la rue mais ça m'a touché la façon qu'elle a parlé vraiment et c'est je vous écoute je vous écoute tous les jours depuis je ne sais pas combien d'années c'est vrai jamais j'ai appelé parce que bon il y a eu plein de sujets plein de j'avais envie d'appeler mais je n'ai pas les moyens je ne peux pas mais ce soir je ne sais pas ça m'a fait un truc et j'ai dit allez je téléphone vous avez bien fait vous avez bien fait parce que alors je vous rappelle c'est vrai que le 3921 malheureusement l'appel est assez cher mais à ce moment là vous dites on vous rappelle tout de suite vous dites et là quand vous passez à l'antenne c'est Europe 1 qui prend en charge la communication oui je sais il me l'a dit votre mais après la batterie pour recharger ça fait combien de temps j'ai eu une jeune femme et puis j'ai eu un jeune homme c'est vous qui appelez Amandine et Paul puisque vous les connaissez puisque vous êtes à l'écoute tous les soirs quand on est dans la rue comme vous et qu'on écoute comme ça une émission où des gens parlent de l'appel il y a plein de choses qui me raccrochent avec la réalité c'est ma petite radio c'est ça elle est en permanence avec vous ah oui 24h sur 24 bref vous écoutez comme ça vous êtes vous vous sentez relié aux autres comme ça ben ouais j'écoute ce qui se passe dans l'espace j'écoute un petit peu tout les infos j'écoute les émissions j'écoute Repin j'écoute RTL bien évidemment aussi pas toujours sur la même chaîne oui mais si vous écoutez 24h sur 24 c'est normal que vous ayez envie d'un peu de changement de temps en temps non je change un petit peu et qu'est-ce qui vous vous dites Margot Margot oui elle voulait elle m'a beaucoup touchée parce que elle a bien parlé en disant si j'ai bien compris je veux pas dire de l'église si j'ai bien compris elle veut aider un SDF oui qui avait trouvé refuge dans le jardin de sa grand-mère qui n'est plus ouais ouais mais elle ne voulait pas en tout cas qu'il soit expulsé Manu Militari ah voilà c'est ça c'est souvent comme ça que ça se passe vous ça vous est arrivé on s'est dégagé à coups de latte on s'est dégagé à coups de latte moi ça m'est arrivé et bon maintenant ça ne m'arrive plus parce que dans la commune où je suis on me connaît et on me fait plus ce genre de choses mais il y a une je ne sais pas moi 11 ou 12 ans on m'a fait ça on m'a dégagé à coups de latte et aujourd'hui dans les grandes villes c'est plus dur parce qu'il y a un peu cette sorte d'anonymat là vous dites que vous êtes dans une commune peut-être plus petite où les gens vous connaissent non je suis en région parisienne vous êtes en région parisienne je suis à côté de Paris mais les gens vous connaissent je peux dire le nom de la ville bah oui vous pouvez bah Château vous êtes à Château d'accord Château Croissie oui bah dans les Yvelines et cette dame elle était dans les Yvelines d'ailleurs Marco ah bah je ne savais pas et à Château vous avez trouvé un peu autour de vous un environnement oui après oui parce que la police municipale c'est bien son travail ils sont plutôt sympathiques le maire de Château est très sympathique parce qu'il m'a prêté une vieille baraque à l'abandon c'est complètement murée il y en a des belles il y en a des belles il y en a des belles baraques dans le coin oui bah celle-là elle n'est pas non mais au moins vous avez vous pouvez vous protéger de la pluie c'est pas d'eau c'est pas d'électricité c'est pas les sanitaires c'est pas de chauffage bon mais au moins j'ai un toit sur la tête et j'ai une porte qui bah j'ai demandé un verrou ferme mais ça n'arrive pas à tout le monde ça c'est le maire qui a été très gentil voilà et parce que moi je vis avec avec une personne que j'aide depuis dix ans et demi et qui a droit à rien même pas des petits restaurants Franck on arrive à la fin de l'émission ça m'ennuie parce que j'entends vous auriez beaucoup de choses à nous dire puisque vous écoutez tous les soirs l'émission est-ce qu'on pourrait vous rappeler nous un soir est-ce que vous accepteriez de parler un peu davantage alors je vous dis à très bientôt Franck je me permets de vous embrasser bonne nuit à bientôt Franck bonne nuit à vous je vous embrasse je vous souhaite une très belle nuit il est une heure du matin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501